On va se génie sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo est avec vous, bonjour ! Stevie Boulay aussi, François Renucci, Jérémy Michalak, Yann Wax, Pierre Benichoux. On rigole mais tout le monde s'engueule avant l'émission. On a pas le droit de rigoler sur les tenues des gens, on s'habille comme on veut ou pas ? Christine a une tenue léopard surprenante. C'est pas léopard. C'est pas léopard. C'est un dodo la saumure, ça va là, je veux dire. Tu l'as reconnu. D'ailleurs tu lui dois un peu d'argent. C'est pas léopard ça, qu'est-ce que c'est si c'est pas léopard ? Mouche-té. Ça rappelle, vous savez, les deux filles qu'on croise à Cannes, toujours là ? Ah oui, le numéro à vue ! Bien sûr, bien sûr. Mercedes et Janine. Les chassures d'autorat. C'est ça, exactement. Les deux femmes léopards, elles sont toujours sur la croisette. Mais pourquoi vous vous habillez comme ça ? Mais je m'habille quoi ? Alors en plus, soi-disant, c'est pas le culot qu'elle a. Et histoire d'essayer de me faire taire. C'est toi qui me l'as offert il y a 15 ans. Moi je la crois parce que je vous joue à un streak de la même couleur. Je me demande s'il n'a pas échangé les deux cadeaux au dernier moment. Mais Laurent, c'est pour faire un duo avec Monique Panthère. Non, vraiment. C'est bizarre cette tenue de Panthère. Non mais je trouve pas du tout que ce soit bizarre. Non mais vous, forcément, vous êtes habitués à ce genre de tenue, Pierre. C'est son quotidien, il a même ses canapés comme ça. D'ailleurs, range-t'alias du billet, Pierre. Oui, c'est gênant. J'ose à peine le dire, c'est même assez courant. D'avoir des imprimés façon Panthère comme ça, c'est même assez courant, c'est même assez vulgaire. C'est même assez bafond, quoi. C'est la tenue du Carlton, un lit le tifo. C'est même 3 degrés en dessous de l'élégance. C'est pas des SK qui vous l'auraient offert. Ils sont tapés. Il n'y a pas une vraie pute qui oserait porter ça. Non, au contraire, je ne trouve pas que ça fasse très pute. Sauf que ça fait plutôt sage pour du Panthère. En fait, des SK lui a offert tout noir et c'est après qu'il est devenu tacheté. C'est presque un col roulé, son truc. Ça y est, vous avez fait le tour. On a fait tomber à l'entente quand vous avez vu. Évidemment, on est content de vous retrouver. J'entends. Ils font la même chose pour les homos en guépard. J'ai une histoire que Ludovic veut nous raconter. Et là, ça concerne Pierre Bénichoux. Bonjour, Ludovic. Bonjour, Laurent. C'est Pierre Bénichoux qui va chez le docteur, je crois. C'est ça ? Pourquoi je suis le docteur ? Je suis moins malade que toi, connard. Mais Pierre, arrêtez. C'est une supposition. Non, il n'y a pas d'ailleurs. Pourquoi supposer toujours le docteur ? L'enterrement, le machin. Non, non, non. Non, je vais au café. Je commande un martini. Je ne vois pas pourquoi. J'irai chez le docteur. Allez-y, poursuivez, petit gars. Donc, Pierre Bénichoux va chez le docteur avec sa femme. Oh, non ! Avec sa femme. Va chez le docteur avec sa femme. Donc, Pierre rentre en premier dans le cabinet du médecin. Le médecin lui dit, écoutez, Pierre, toutes vos analyses sont bonnes. Ah, vous voyez, tu vois. En fait, toutes vos analyses sont bonnes. Tout ça. Mais bon, comme on ne vous voit pas souvent, est-ce que vous avez des questions à me poser ? Donc, Pierre lui dit, écoutez, oui, j'ai quand même quelque chose qui me chagrine, parce que la première fois quand je fais l'amour, j'ai chaud, je suis en soeur, c'est vraiment attenable. J'ai chaud, je coule de partout, c'est vraiment attenable. Et la deuxième, je suis complètement gelé, j'ai froid, je tremble comme une feuille. C'est vraiment horrible, je tremble comme une feuille, ça ne va pas. Je me vois tout à fait, disons ça. Et alors ? Le docteur lui dit, écoutez, je ne comprends pas. C'est quand même un cas que je n'ai pas souvent dans mon cabinet. Donc, je ne comprends pas, je vais me renseigner un petit peu partout et dès que j'ai une réponse, je vous rappelle, je vous renseigne. Donc, juste derrière, Madame Bénichoux rentre dans le cabinet. Madame Bénichoux, vos analyses sont bonnes, tout va bien. Par contre, j'ai une petite question à vous poser, parce que votre mari vient de me parler d'un cas très spécial. Apparemment, quand il vous fait l'amour la première fois, il a très très chaud et la deuxième fois, il a très très froid. Madame Bénichoux lui répond, oui, mais c'est que la première fois, c'est en juin et la deuxième, c'est en décembre. Si, c'est pas mal. On aurait pu la raconter avec n'importe qui d'autre. Non, non, non. Ça ne marche qu'avec Pierre. J'avoue qu'elle me va bien. Ludovic, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis installateur de matériel médical. Bon, c'est pour ça qu'il raconte les histoires de docteur. On vous souhaite une bonne journée, Ludo. Merci beaucoup. Farah est au téléphone. Salut, Farah. Salut, bonjour, Laurent. Vous nous écoutez dans la rue avec une oreillette, c'est ça ? Oui, tout le temps, dans la rue ou autre part. Et votre préférée, c'est Christine Bravo. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça calme. Bonjour, Christine. Bonjour, ma chérie. Alors, ce qui est amusant, vous dites, je rigole, mais les gens doivent me prendre pour une folle, car, en fait, personne ne peut voir mon oreillette parce que je suis voilé, dites-vous. Eh bien, oui, c'est ça. Il y a mon foulard sur l'oreillette. Vous avez le foulard par-dessus l'oreillette et vous vous marrez de nos conneries. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est formidable. Et à part Christine, il y a Claude Sarraute aussi. Ne me dis pas qu'on a conquis même l'islam. Eh oui, malheureusement. Eh oui, heureusement. C'est extraordinaire. C'est génial. Chez les hommes qui vous font le plus rire, alors ? Il y a Pierre Bénichaud aussi, j'aime bien. Ouais, ouais. Et Stevie, vous fait rire, Stevie ? Oui, aussi, j'aime bien Stevie, oui. Bon, ben, vous aimez bien tout le monde. Vous vous souhaitez une bonne journée. Et on vous fait des gros bisous dans votre oreillette, alors, Farah. J'ai au téléphone Virginie qui voulait rendre hommage à son grand-père. Et je vais me joindre à vous, Virginie, parce que c'est vous qui m'avez appris la disparition d'un monsieur qui s'appelait Jean-Raymond. Bonjour Virginie. Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à toutes lesquelles. Et je vais vous surprendre, peut-être, mais je me souviens non seulement très bien de votre grand-père, mais on a évoqué la mémoire de Jean-Amadou hier. Jean-Raymond faisait partie, lui aussi, des premiers chansonniers et même imitateurs. Exactement. Et même, il m'a présenté quand je faisais encore le Don Camillo, parce qu'il était présentateur au Don Camillo. Je me souviens très, très bien de lui. C'est un charmant monsieur, votre grand-père. Tout à fait. Et vous aimez beaucoup. Je suivais vos émissions avec ferveur. Eh bien, c'est gentil et on se souvient bien de lui. Et tous ceux qui, en tout cas, ont ma génération et regardaient les jeux de 20h, Yann Moix s'en souvient aussi, se rappellent sa façon incroyable qu'il avait d'aligner les jeux de mots. Particulièrement, je me souviens, dans le jeu de l'adverbe, il était particulièrement fort. Oui. Quel âge vous avez, vous, Virginie ? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Vous n'avez pas si bien connu, finalement, sa carrière que peut-être nous, finalement. Non, je ne l'ai pas vu en direct. Vous ne l'avez jamais vu en scène ? Moi, je l'ai vu, moi. Il faisait Gilbert Bécaud, il était génial. Voilà, je l'ai suivi après, évidemment, puisque c'était notre star, malgré tout. Imitateur, chansonnier, comédien français. Il était né en 19, il vient de nous quitter. Jean-Raymond, c'est votre grand-père. On lui rend hommage, parce qu'il avait un grand talent, tout comme Jean-Amadou. Il faisait partie des chansonniers qui ont fait rire dans les cabarets. Et particulièrement, on s'en souvient, dans cette émission, les jeux de 20h. Mais il avait joué au théâtre aussi, entre autres, avec Jacqueline Maillan, je m'en souviens. Oui, avec Balutin, dans Hold Up, avec Katia Tchenko. Enfin, il a fait pas mal de choses, oui. Eh bien, on vous embrasse, Virginie, vous avez bien raison de nous avoir appelés pour rendre hommage à votre grand-papa, hommage à Jean-Raymond. Voilà, c'est un beau bisou, les gars. Ah, j'ai Jean-Marie au téléphone. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Vous êtes belge, et vous dites, je suis belge, je ne suis pas juif, mais j'ai donné des prénoms juifs à tous mes enfants. Et M. Bénichoux a eu tort de soutenir les conneries de Marine Le Pen hier. Absolument, absolument. Il s'appelle Jean-Marie quand même. Eh oui, absolument. Moi, je suis juif, mais je n'ai pas donné des prénoms belges à tous mes enfants. Ça existe, les prénoms belges ? Bien sûr. Oui, Fritte. Oui, Fritte. Oui, Fritte. Oui, Fritte. Jaspirou, Fantasio, Tintin, Milou. Jean-Marie, c'est vrai qu'il a déconné, Pierre, hier. Vous êtes d'accord avec nous ? Mais oui, parce que c'est du repli identitaire. Enfin, bon, il est français, puis il vient de le rappeler. Il est juif. Comment vous avez appelé vos enfants ? Vous êtes pasteur, en plus. Oui, je suis pasteur à la retraite. Pasteur à la retraite. Il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, mais c'est une retraite très active, parce qu'on est toujours en train de faire des remplacements à gauche. On est retraités et pasteurisés en même temps. Exactement. Et vos enfants, comment vous les avez appelés, alors, Jean-Marie ? Ruth, Esther, Dina, Zilpa pour les filles. Il y en a combien ? Et Elroy pour les garçons. C'est un pasteur très actif. Les pasteurs, ils n'arrêtent pas. Il faut rappeler, évidemment, que la réflexion de Pierre, qui ne nous a pas plu, et nous non plus, on a combattu Pierre énormément. Je vais la rectifier. C'est que Marine Le Pen, dimanche, et Marc-Olivier Fogel s'en est pris au prénom de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy, Julia, en disant que ce n'était pas un prénom français. Il faut quand même arrêter, là, à un moment donné. Non, pas du tout. Vous êtes repartis. Non, 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 il faut arrêter. Tout ce que dit Marine Le Pen m'énerve. Je suis contre tout ce qu'elle dit. C'est vrai qu'elle a simplement, elle n'a pas dit, il faut les déporter, il faut les marquer. Non, pas heureusement. Elle est laxiste. Elle a dit, c'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est plus comme c'était avant. Ça a changé. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont oser lui donner un prénom italien ? Bon, ben oui, et alors ? La fille du président de la République doit s'appeler Nicole Germain. Mais non, il faut... Marianne. Marianne ? Mazarin, par exemple. Mazarin, oui. Elle ne s'appelle pas Mazarin. Non, non, non. On ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas condamner ceux qui disent que tu as les astuces. Jean-Marie, n'essaie pas dire. Mais je ne laisse pas dire parce qu'en plus de ça, ça n'a pas du tout traumatisé mes enfants. La preuve, c'est que la plupart d'entre eux ont donné à leurs enfants des prénoms bien juifs, dont une de mes filles qui a donné... Encore ? Ah ben oui, parce que... Vous allez finir par être juif, hein, monsieur le pasteur. J'ai une de mes filles qui a donné comme prénom Minahem à... Minahem, en plus ! Et Minahem ? Mais moi, je suis d'accord avec Pierre Sarkozy, il ne devrait même pas manger de pizza pendant tout son mandat. Non, non, enfin, c'est n'importe quoi, Pierre Benichou. Julia est un très joli prénom français. Oui, remarque, quand on s'appelle Sarkozy, c'est vrai qu'on peut... On peut mettre n'importe quel prénom, ça ne fera jamais français. Christine ! Mais moi, j'ai une petite nièce qui s'appelle Julia. Et voilà ! Elle est française et... Mais bien sûr, je ne suis pas... Mais son père n'est pas président de la République. Non, il est italien. Quand on est président de la République, on fait attention d'avoir un tailleur français. Mais oui, ça existe ! Bien sûr ! D'avoir des habitudes françaises, parce qu'on est... On représente ce pays. C'est quoi les habitudes françaises ? Les habitudes françaises ? Bah, tu fais un petit PMU. Explique-moi, je voudrais savoir ce que c'est. C'est un béret, un truc comme ça. Un petit chalva avec le café. D'accord. Un PMU, boire du rouge et gueuler sur tout, quoi. Bien, je ne veux pas, l'huile de rouge dans la poche. Remarquez, vous voyez, Jean-Marie, finalement, ça vous fait deux points communs. Vous êtes tous les deux, Jean-Marie et Pierre Benichou, juif et protestant. Ah oui, ils protestent plus que moi, par le moment. Exactement. On vous remercie, en tout cas, pour vos témoignages. D'ailleurs, Pierre, en italien, ne se dit pas Pierro, comme vous l'avez dit hier, mais Pietro. Pierre Benichou, Pietro. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Pierro Piccioni, qui était très connu, qu'on appelait Pierro. Alors, peut-être que le thé, dans la bonne société, s'en va, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas savoir ça, oui. Non, Pierre, ça existe en italien. Pasolini, il s'appelait Pierre Paolo Pasolini. Christine, j'ai un mail pour vous. Nicolas me l'envoie. Un grand merci à Christine, que j'apprécie tout particulièrement, et qui a changé ma vie. Voilà. Eh oui, c'est ce qu'il dit. Son humour, son sourire, sa chevelure, ses yeux, sa silhouette ou encore sa culture ont bouleversé mon existence. C'est un fantasme. Voir plus, plus je me rends compte que grâce à elle, je me sens bien. Je la remercie, car elle m'a permis d'éviter la plus grosse erreur de ma vie. Vas-y, vas-y. Aimer les femmes. Je le sentais venir. En effet, j'aurais pu tomber amoureux de nombreuses filles, car je croyais qu'une femme, c'était toujours du bonheur. Mais depuis que je connais Christine, je me dis que finalement, un homme, c'est mieux. Alors merci, Christine. Vous avez changé ma vie. Vous m'aidez à m'accepter tel que je suis, à m'assumer. Généralement, les gens me comprennent quand je vous cite en exemple. Sinon, j'adore aussi Laurent et Stevie. D'ailleurs, mon numéro de téléphone, c'est eux. Arrange ton con, bien sûr. Non, il ne faut pas déconner quand même. J'ai que 23 ans, dit-il. Paf, même vous, vous êtes dans les vieux, Stevie, maintenant. Tu te rends compte ? Il y a un mec de 23 ans, il ne veut même plus de Stevie parce qu'il le trouve vieux. Non, mais la DLC est passée, je peux le concevoir. Ça y est, c'est quoi ? Consommation. Un vieux lofter en ce temps, c'est triste. Ça y est, il fait partie des vieux. Je ne vais pas pouvoir me le faire. Oui, mais je suis jeune quand même. J'ai peut-être 31 ans, mais ça va, il y a des jeunes de 25 ans qui font plus vieux que moi. Oh, regardez, elle essaie de se rassurer. C'est vrai que vieux pédé, c'est dur. Dans la rue des fonds d'entendre, il n'était pas dans Love, ce vieux con. Il y a un post-cryptum quand même, Nicolas. Dans le post-cryptum, je rigole, Christine, je vous adore. Comme vous êtes quoi que, avec des cheveux coupés, plus courts et habillés en homme, on pourrait peut-être s'éclater. Ah oui, moi j'aimerais, tu ne peux pas faire ça pour voir. Oui, ça y est, je vais faire ça. Moi j'aimerais ça pour voir si je suis vraiment hétéro-sexuel. Jusqu'à présent, tout me portait à le croire. J'aimerais savoir si habillé en homme, tu me plairais autant. Ah, t'as de titille des fois. Mais tu gardes ta frange. C'est une feuille de plédière. Tu veux dire un premier degré, putain. Les auditeurs qui sont dans le public, maintenant. J'ai Johan qui me dit, monsieur Ruckier, vous recevez aujourd'hui dans votre studio notre tante André, dite Tadé. Elle est où Tadé, alors ? Est-ce qu'elle est là aujourd'hui ? Elle est où Tadé, André ? Ah, c'est vous madame, habillée en rouge ? Ben voilà, il y a Johan qui a écrit pour dire que vous êtes là avec vos deux sœurs, Isabelle et José. C'est bien ça ? Ben voilà, un trio. Trois frangines, Pierre. Ça, ça fait des meufs pour Pierrot, ça. Il faut bien que les sœurs aillent par trois. Au vitre, j'écris quand il fait bien froid. Avec mon nom, vos doigts dans mon haleine. Elles viennent en pèlerinage depuis la paroisse du Mans de l'Innocence TV. Comment vous saviez qu'elles étaient du Mans ? Non, parce qu'elles m'ont fait signe tout à l'heure en me disant qu'elles peuvent... Entre tantes, en même temps. Entre tantes, elles se connaissent. C'est trop facile, là. Yann, franchement, tu me déçois. Je regrette, je regrette. Pas toi, pas toi. Les liens de la paroisse, elles ont dit. Oui, elles sont de la paroisse. Paroisse de l'Innocence TV, dit Yann. Yann Balcon, c'est votre neveu, Yann ? C'est ça, alors voilà. Il dit entouré de Marie-Madeleine Bravo, qui sera là aussi. C'est vrai qu'en plus, elle est habillée en Marie-Madeleine aujourd'hui. C'est moi qui en plus de dire. La sérénité dans l'abstinence. L'érudit frère Mouax qui jubile vers le ciel. La grenouille de Bénitier Joujou. Voilà. La grenouille de Bénitier. Tout cela sous le haut patronage de son excellence, Ruki. Il ne savait pas que vous seriez là aujourd'hui, François Renucci. Encore que, Yann habite sur l'île de beauté. Il est corse comme vous et on ne peut que trop rarement embrasser notre tente. Voilà pourquoi je le fais. Grâce à vous à travers les ondes. Yann, votre neveu vous embrasse. Mesdames, vous qui êtes toutes les trois dans notre... Elles sont sympathiques, toutes les trois. Elles sont super belles. Toute la Sartre arrive à Paris. Vous voyez, François Fillon les emmène par autocar. Enfin, je suis très déçu par François Fillon. Pourquoi ? Après des années, on a voté pour lui dans notre département. On a voté. Il se casse pour aller à Paris. Salaud. Non, mais ce n'est pas très sympathique. C'est moche. Non, mais c'est compréhensible en même temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. On le soutient depuis des années. Et vous, vous n'êtes pas resté au Mans non plus. Vous êtes bienvenus à Paris. Je suis absolument désolé. Ma maison est au Mans. Je paye mes impôts au Mans. Enfin, ma vie est au Mans. Mais vous serez un jour maire du Mans. Ah, j'espère. Je vous vois bien au maire du Mans. Oui, je me réserve ça pour mes 60 ans. Je serai dans le public mardi matin aussi, me dit Juliette, accompagnée de ma sœur. Encore deux frangines, dites donc. Ah ben, elles sont là, derrière. Oh, ben, dis donc qu'elles sont mignonnes aussi. Ouh là là. C'est la génération en dessous. Pardon les tantes, là, mais... Pardon les tantes. Grande fan de votre émission, me dit Juliette. C'est laquelle des deux, Juliette ? Ah voilà, elle, c'est vraiment la fan. L'autre, elle ne nous aime qu'à moitié, l'autre. Elle a eu un geste que les auditeurs ne peuvent pas voir, puisque... On est à la radio. Forcément, on est à la radio. Pour dire, c'est moi. Elle a eu un geste. Elle a ouvert son bras comme une aile. Juliette, vous n'avez pas perdu votre matinée, je vais vous dire. Oui, mais il y a l'autre. Elle ne nous aime qu'à moitié. Elle ne nous écoute pas encore. Et sa copine essaie de nous convaincre. Enfin, sa copine, sa sœur essaie de nous convaincre. Mais bon, elle n'y arrive pas, quoi. Elle est toute rouge, regardez. Elle est toute rouge, parce qu'elle écoute une autre radio qu'Europe 1. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ? Elle écoute Europe 1 quand même. Pas nous, pas nous, pas nous, pas nous. Et elle veut faire un coucou à sa deuxième sœur, Adèle. Non, 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 c'est pas la mairie ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ma sœur Adèle, restée en Normandie, n'a pas pu venir. Elle n'a que 14 ans. Et je lui fais un gros bisou. Elle aussi, écoute, on va se gêner. Et même si elle n'adhère pas aussi bien que moi aux blagues de d'autres Pedro nationales. Ah bon ? Ah oui, il faut m'amener à elle. Si on faisait la danse du tapis, j'adorerais. C'est quoi la danse du tapis ? C'est moderne. Il y a les gens qui se mettent autour, puis on embrasse ce qu'on veut et tout. Oh non, non, non. La danse du tapis. Laurent et moi, d'ailleurs, on en a déjà parlé. C'est le moment où on a le plus souffert de notre vie. À quelle occasion vous avez fait la danse du tapis ? Les mariages dans les communions. Jamais j'ai été choisi, moi. Je n'ai jamais été à l'éternet. Tu restes là et les gens font cercle. Alors les filles, pas, te regardent. Alors même quand t'es le très beau mec. C'est un truc rebeu. C'est quoi la danse du tapis ? J'avais entendu ça de ma vie. La danse du tapis, ça veut dire Tévoi d'Archie, des mots. Non, c'est pas vrai. En Normandie, on la faisait aussi, la danse du tapis. Bien sûr, bien sûr. T'étais pas en Pologne. Mais en Normandie, oui. Mon petit caillot, pourquoi t'étais jamais choisi ? Mais t'es moche. C'est pas qu'on n'était pas choisi. C'est quoi les bons mecs qui étaient choisis ? Moi non plus, j'étais jamais choisi. Mais les filles, ça va être déjà, Stevie. Vous êtes vieux et moche, il faut que vous le dire. Moi, j'en pouvais plus d'être choisi. Non, non. Quand t'en as 7, 8 qui te regardent et qui... Comme ça. Et la 9e, tu te dis mais... Et si jamais personne ne me choisissait ? Et alors au final, au bout du 20e tour, c'est une vieille cousine qui a pitié qui vous choisit. Qui fait comme ça et tout ça. C'est l'horreur. Alors elle se met à genoux à côté de vous et on a le droit de l'embrasser sur la joue. Ça dépend. Au club méditerranéen, c'était sur les lèvres. À Outreau, ça a dérapé. La mauvaise foi légendaire de Pierre Ménichoux a encore frappé hier, me dit. Kevin, il a vomi Tintin en précisant qu'il était plus Spirou. Alors que la semaine dernière, dans votre émission, il a vomi Astérix en disant qu'il préférait Tintin. Ça, c'est possible, Pierre. Je vais vous dire une chose, je n'aime pas, je suis un des rares de ma génération et de mon milieu, ce qu'on peut le dire, à détester les bandes dessinées. De toute façon. Ça m'a tellement fait chier, les bandes dessinées, toute ma vie, c'est long à lire, on n'en peut plus. Et il faut regarder les dessins. Chaque dessin, on devrait rester dix minutes. C'est fait pour les cancres, les bandes dessinées. Damien, elle m'a envoyé un mail pour me dire je pars en voiture ce week-end, en vacances, et je souhaiterais pouvoir vous écouter, mais ma fiancée Angélique n'est pas fan de votre émission. Est-ce que vous pourriez appeler Angélique ? On va l'appeler tout de suite. On t'appelle Angélique. Tiens, Joujou, c'est votre boulot. Moi, je suis un peu mal à la gorge. Je vous laisse vous débrouiller avec Angélique. Je suis un peu mal à la gorge. Comment il s'appelle son copain ? Michel Orceau. Damien. C'est pas une copine à toi du coin de rue, ça ? Allô ? Allô, Angélique ? Oui. Ouais, c'est moi, ça va ? Allô, c'est Jérémy. Dis-moi, je t'appelle de la part de Damien ? Oui. Ouais, en fait, on a un petit souci, c'est-à-dire qu'on a appris que tu écoutais une autre radio le week-end. Tu n'écoutes pas Europe 1 ? Je l'écoute avec mon copain, en fait. Ah, tu écoutes Europe 1 avec ton copain, alors ? Voilà. Pourquoi ce con, il nous écrit pour nous dire que tu n'écoutes pas Europe 1, alors ? Eh bien, j'écoute les podcasts avec lui et puis dans la voiture, mais sinon par moi-même, non, pas forcément. Qu'est-ce que vous écoutez par vous-même, Angélique ? Ben, j'écoute la musique. C'est pas bien, parce qu'il est malheureux, Damien, il sait que vous allez partir ce week-end ensemble. Où est-ce que vous partez ce week-end ensemble ? On part à une réunion de famille au-dessus de Montpellier. Il y a combien de temps de voiture ? Combien de temps de voiture pour aller jusqu'à Montpellier ? Ben, on a deux heures et demie à vous écouter. Deux heures et demie, c'est le temps de l'émission. Et voilà, deux heures et demie à nous écouter. Vous voyez, ça vient, ça rentre. T'es bien, Angélique. Faut faire plaisir aux petits fiancés quand même. Oh, bien sûr. Ben oui. Quel âge vous avez, Angélique ? J'ai 24 ans. 24 ans ? Mais non, mais ça pousse. Je viendrai bientôt sur Montpellier. Je vais descendre pour voir le spectacle de Mickaël Grégorio qui passe là-bas. Mais vous êtes à deux heures et demie de Montpellier. Vous êtes où, vous ? Je suis dans le Var à la Sainte-sur-Mer. Faites quoi dans la vie, vous, Angélique ? Je travaille dans la qualité en industrie pharmaceutique. Qualité en industrie pharmaceutique et Damien, il fait quoi ? Il a un bon job ? Oui, il est acheteur. Il achète quoi ? Des produits pharmaceutiques ? Non, il est acheteur pour la DCNS. Il achète les logiciels d'embarquement. Ça fait combien de temps que vous êtes fiancés, Angélique et Damien ? Depuis... On est fiancés depuis trois ans et on se marie l'année prochaine. Et c'est consommé ? C'est consommé ? Parce qu'il paraît que ce n'est pas une affaire, Damien. C'est Alice qui nous l'a dit. Alors, c'est consommé ou pas ? Avant le mariage, ça ne se fait plus maintenant. Ça ne se fait plus maintenant. Oui, il faut tester la caméra. Avant le mariage ? Ah, bravo ! C'est bien, c'est bien ça. Ça, c'est français aussi. Avant le mariage, comme les sauvages. C'est extraordinaire ! Angélique, vous allez nous écouter plus souvent maintenant, c'est promis ? Ah bah oui, c'est promis. Bon, allez, on vous fait des grosses bises et vous nous rappelez pour votre mariage, on sera ravis d'être témoins du couple. D'accord, pas de souci. Allez, bonne journée Angélique. On se retrouve dans un instant avec deux auditeurs pour le premier challenge du jour. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine, bravo ! Stevie Boulay, Yann Wax, Pierre Benichoux, François Renucci et Jérémy Michalak sont avec vous deux heures encore. Mélanie, Christian, bonjour. Bonjour. Je pense qu'on a un champion avec Christian. On a un champion. Christian Alassuz sur Sarthe. Ça, c'est la ville de Stevie Suss sur Sarthe. Oui, c'est à côté de Chmirel Godin. Chmirel Godin, bah oui, bien sûr, je connais. Qu'est-ce que vous faites Christian Alassuz sur Sarthe ? Lupite Jaïolo. On a déjà eu le téléphone. C'était au début, c'était avant les paniers garnis. Vous aviez perdu ou gagné à l'époque ? J'avais perdu déjà. J'avais déjà perdu, d'accord, parce que vous allez avoir Mélanie en face de vous. Elle est en Belgique, Mélanie. Salut, Mélanie. Bonjour. Vous êtes à Mons. Oui, c'est ça. Vous nous écoutez depuis longtemps, Mélanie ? Oh oui, depuis de longues années. Vous faites quoi, Mélanie, dans la vie ? Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Dites-nous quoi, on va vous trouver. Je suis chercheure en biologie et je cherche un emploi. Vous cherchez un emploi de chercheur. Voilà, Mélanie, Christian, peut-être on va vous envoyer à l'hôtel Lutetia, un séjour à Paris dans ce palace 4 étoiles au Lutetia. Ah oui. Christine connaît bien. Oh oui. J'en ai passé des nuits. Pendant la guerre. Au Lutetia. On ne dira pas avec qui. On ne dira pas avec qui. Ah oui, rive gauche au cœur de Saint-Germain-des-Prés. L'hôtel Art Déco, belle époque, une version contemporaine avec des mobles, des lustres de cristal, des œuvres d'artistes contemporains. Vous irez boire un verre au célèbre piano-bar du Lutetia. Une adresse jazz très courue. Vue sur la tour Eiffel, Pierre, vous le savez. Ah oui. Vue sur le bon marché. Sur la tour Eiffel, c'est ce que j'ai dit hier. C'est écrit. C'est écrit. Vue sur la tour Eiffel, c'est ridicule de dire ça. Votre chambre donnera sur la tour Eiffel. C'est écrit. Alors, je ne vois pas quelle chambre. C'est peut-être un petit hôtel Lutetia près du Champs-de-Marie. Non, ça veut dire que depuis la tour Eiffel, on voit la chambre. Le vrai hôtel Lutetia ne s'appelle Babylone. Ça donne autant sur la tour Eiffel. Mais non. Au-dessus du toit du bon marché, justement, quand tu es au 7e étage, tu vois la tour Eiffel, bien entendu. Ah oui, tu peux voir la tour Eiffel. Ah oui, tu la vois, tu n'es pas au pied de la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Je ne sais pas, tu demanderas au mec avec qui j'ai passé des nuits Lutetia s'il y avait la vue sur la tour Eiffel. Comment je connais ce mec-là ? C'est vous deux, en fait. C'est dégueulasse. Ah tiens, tiens. Ah oui, on découvre des trucs année après année. Pierre, alors, vous avez couché où vous étiez avec Christine ? Moi, je vais te coucher avec Christine. Ouais, bah oui. Ah, regardez, là, ils sont complices. Pauvre Christine, je pense qu'elle a mieux à faire de coucher avec un vieux crouton. Pierre, on te dénigre pas. Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations, le jeune homme va s'exhiber. Tu veux la voir, ma tour Eiffel ? Non, je ne dis pas dire ça. Des fois, on croit, les gens, en podcast, on n'entend pas très bien. C'est un peu comme les postes à galènes, les podcasts. On dit quoi ? On croit, quand vous dites ça, on croit que c'est moi qui ai dit tu veux la voir, ma tour Eiffel. Alors que je ne dis pas ça. On confondrait nos voix, vous voulez dire. La mienne et la vôtre, Pierre. T'es vrai. Unis pour toujours. Mélanie, Christian, en tout cas, un beau séjour parisien. On vous mettra en plus des places pour aller au spectacle. C'est sympa, un petit week-end à Paris, Mélanie, d'accord ? Ah oui, ça ne me semble pas bien. Et vous aussi, Christian ? Ah oui, super. Mais pour ça, il faut nous trouver quel ingénieur, diplômé de l'École nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux, a été récompensé hier. Par l'ingénieur ? Eh ! T'as Internet dans le camion à pizza ou pas, Christian ? Ah ben non, non. Faut des recherches sur le vin, non ? Non. Allez-y, Pierre Bénichoux. Non, je leur donne deux minutes, je leur donne deux minutes encore. Ah, Christian qui a dit quelque chose. Je crois, je crois que c'est... tu ne t'appelles pas Christian, Pierre. Christian, allez-y. Non, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce petit gars-là. Ah, si on vous le dit, c'est pas bon. Je crois que ça n'a rien à voir... Pas des pizzas, Christian ! Je crois que ça n'a rien à voir avec sa profession, je crois qu'il s'agit du capitaine de l'équipe de France de rugby qui est en même temps ingénieur et qui a été nommé le meilleur joueur de rugby de la Coupe du Monde. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Thierry Dussautoir ! Tu veux aller au Lupecia ? Joueur de l'année Dussautoir. Mélanie, alors ? Bah oui, je suis déçue. Moi, je ne savais pas du tout qu'il était ni de Bordeaux ni ingénieur ni tout ça, mais qui a été récompensé hier ? Ce joueur de rugby. Donc, tout découlait, n'est-ce pas, mon petit chéri ? Je ne t'amènerai peut-être pas au Lupecia, mais au Rapid Hotel au-dessus du Bijoubar, tu sais, là-bas. Christian, merde, c'est perdu une deuxième fois. Ah bah tant pis, c'était raide, comme question. il a eu l'huile. Comme d'hab, tu nous rappelles dans 6 ans. C'était raide, comme question. Il y a quoi comme pizza au menu aujourd'hui, Christian ? Un peu de tout, comme d'hab, la tartiflette, la je-sais-pas, plein de trucs. Comment il s'appelle déjà votre pizzeria ? Julia ! C'est la cabana, pizza. Je suis en camion. Ah, il est en camion, Christian. Ah, en camion, ça devient plus sympathique. Mais vous ne faites pas les marchés ? Non, non, je ne fais pas les marchés, je travaille le soir. Il est un peu speed, Christian. Tu ne ferais pas des pizzas à la coke, toi ? La De La Rue, elle est bonne ou pas ? Christian, vous avez déjà vu Stevie là-bas dans la Sarthe ou pas, alors ? Non, je n'ai pas vu Stevie, non. Où est-ce que vous bougez avec votre camion ? Je vais à Ligny-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin. Ah oui ! Stevie, c'est l'intellectuel, tout le monde l'appelle Jean-Paul Sarthe. Ça le fait marrer, Christian. T'as trouvé un client, là ? On vous embrasse, Mélanie et Christian. Elle s'appelle Marias Velland et Katharina Venstam. Elles viennent de publier un livre qui s'appelle Happy Happy. Mais de quoi parle-t-elle ? Sur la séparation et le divorce. Elles expliquent que c'est beaucoup mieux de vivre séparés, je crois. Voilà, effectivement, le bonheur d'être divorcé. Bonne réponse de Yann Watts. Ça, c'est sûr. Un livre qui revendique les bienfaits du divorce, de la séparation et de la liberté retrouvée. Oui, oui. En même temps... Quoi ? En même temps, quoi ? Je sais pas, je baisais plus quand j'étais mariée. Ça, tu vois, c'est pas normal. Mais non, je le trompais beaucoup. Ah oui, oui, d'accord. Quand t'es seul, il y a moins d'excitation. À tromper ? À tromper, oui. Oui, c'est sûr. Bah oui, je comprends. Si t'es toute seule, c'est plus compliqué de tromper. Vous aviez un mec la semaine dernière encore. Non, non, mais je suis effectivement divorcé, mais plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est vrai que, ouais, on est peinards, quoi. C'est le bonheur, c'est de la joie. Même les enfants, ils paraissent, disent, maman, on te reconnaît pas depuis que t'es divorcé. Tu vas mieux. Tu mets des oléopards, on te reconnaît plus. T'es plus heureuse qu'avant. On préfère finalement que papa et toi, vous soyez plus ensemble. Ils disent ça, puis à 40 ans, ils viennent en pleurant. Oui, si vous aviez pas divorcé. Peut-être que je serais pas alcoolique. C'est vrai. Il faut se méfier des enfants, quoi qu'il arrive. Moins que des parents, mais presque contents. Sacha Guitry disait, enfin, je suis seul et déjà, je me demande avec qui. Ah oui, c'est joli. Il n'y a pas d'autres divorcés autour de la table. Vous n'êtes pas encore... Quand est-ce que vous allez vous marier, Joujou, alors ? J'en sais rien. Ça fait un moment que vous êtes fiancé, vous aussi avec votre copine. Ça fait bientôt 6 ans et demi, ça fait. 6 ans et demi ? Elle commence pas à demander, là ? À mon avis, elle va plus tarder. 6 ans et demi parce qu'elle veut le pognon aussi, quand même. Elle veut devenir madame Bardin. Non, non, elle n'est pas encore majeure. Tu l'as eu à 11 ans, là. Ça t'excite, mon salaud. Qu'est-ce que c'est que ce nain qui l'appelle mon salaud ? Mon salaud ? Ça te va bien, je trouve. Qui t'a dit ça ? Quel catcheur a osé de dire ça ? Oh, Michelin. C'est-à-dire que d'habitude, on paye pour entendre ça. Alors, mais où vous en êtes comment ça fait 6 ans et demi ? C'est long, quand même. Et vous, ça fait combien de temps ? Ah bah non, mais moi... Ah bah non, on va se paxer, nous. Vous allez vous paxer ? Ah bah voilà. On va organiser une fête ? Ah là, je vous baise, hein ? Bah... Non, un peu moins qu'avant, mais... Christine, on commence comme ça et après, le président de la République, il donne un nom étrange. Dites-lui que c'est pas normal. Mais je suis bouleversé, j'apprends que tu vas te paxer. Eh bah oui, avec vous, Christine. Comme ça, à la radio, j'apprends. Avec elle ? Bah oui, avec Christine. Bah depuis le temps qu'on est quand même amis, on va payer moins d'impôts à deux. Non, c'est pas vrai. Elle va te coûter une fortune. Ouais, c'est fini ça. Comment ça, on paye autant d'impôts ? Ah bon ? Ah ouais, c'est con. Ah, ça y est, il a changé d'avis, tiens. Bah non, parce que je l'aurais fait depuis longtemps, sinon. Non, on peut plus apparemment. C'est la défiscalisation, quand t'es paxé, elle ne fonctionne plus. Ah bon ? Ouais, faut te marier. Donc avec une meuf. C'est nouveau, ça ! Ça, c'est dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse ? D'abord, tu peux te marier avec un mec, si tu veux. En France ? Non, tu peux pas. Ah oui ? Si tu maries avec Stevie, t'es une dérogation, c'est gratuit, tu payes plus d'impôts. Je crois qu'on peut. Défiscaliser. C'est le maire qui peut décider. Regarde, regarde, le mec, là, comment il s'appelle ? Noël, ma mère. C'est un faux mariage, mais non, ça n'est pas l'idée par personne. Ça ne marchait pas, Pierre. Pourquoi vous aviez envie de vous marier avec un homme ? Non, je sais pas, on ne sait jamais. Je veux que tous les champs du possible soient ouverts. Oh, je vois bien, Pierre, se marier avec Jean-Benguigui, tiens. Je les vois tous les deux. Tu imagines, après la danse du tapis. Je vois bien, Jean et Pierre, main dans la main. On jetterait de la semoule. Quand on s'appelle Pierre Bénichoux, quand on a eu tellement de mal à faire son trou à Paris, on ne va pas épouser Jean-Benguigui. On va épouser Dumont-Durville. Jean-Benguigui, donc tu te rends compte ? Le 15 octobre 2012, qui pourrait-vous aller applaudir si vous le souhaitez au Royal Albert Hall de Londres ? Le 15 octobre 2012, qui pourrait-vous aller applaudir au Royal Albert Hall de Londres ? C'est un chanteur ? Un chanteur. Un chanteur. Paul McCartney, Pierre, non. Paul McCartney, ce n'est pas extraordinaire. Ce ne serait pas très original comme question. Il vient à Bercy le 30 novembre. C'est votre meuf qui travaillait à Bercy, c'est quoi ? Non, je suis obsédé de Bercy, c'est tout, j'ai le droit. Ce soir, par exemple, j'y vais, il n'y a rien. Il y avait qui ce week-end à Bercy ? Dalida, mais elle était morte. Christine Bravo, qui est venu faire pisser son chien. Il y avait un hockey sur glace. Royal Albert Hall de Londres. Est-ce que c'est un Français ? Ce serait pour ça que c'est exceptionnel. C'est un Français. Adnavour. Non, pas Aznavour. Serge 멤�asse. Carla Bruni. Non, qui passe le 15 octobre 2012 au Royal Albert Hall de Londres. Vous pourrez louer vos places sur ticketline.co.yukka. C'est quelqu'un qui est connu ? Un Halloween Kingdom. Vous démerdez. C'est quelqu'un qui est très connu. Ah ouais, très connu à l'idée. Généralement, Charlotte Villain, elle fait très peu de Royal Albert Hall de Londres. Amireille Mathieu. Amireille, oui, Oui, je suis le roi Albert Hall. Mais c'est un jeune, Laurent. Nana Mouscoury. Non, la presse ne va plus du tout. La pauvre, elle est en faillite, Nana. Si avant tous ses disques d'or, elle peut peut-être faire un lingot. C'est un ou une ? C'est pas Johnny, par hasard. Johnny Hallyday, évidemment. Bonne réponse. Ah bon ? Elle n'est pas connue. C'est François Renautier. C'est vrai que Paul McCartney, c'était une réponse gâteuse. Mais Johnny Hallyday va chanter dans un grand théâtre. Ben oui, à Londres. Ah oui, pour les expatriés français. Il ne connaît pas l'américain comment il peut parler à Londres. Il n'a pas parlé l'américain depuis longtemps. Il a failli jouer Tennessee Williams, Pierre. Vous ne l'avez pas vu encore ? Je crois même jamais, je crois. Vous êtes comme Sardou, vous ne voulez pas y aller. Oui, pas pour les mêmes raisons. Ah, pourquoi ? On ne peut pas me soupçonner d'être jaloux du succès de Johnny Hallyday puisqu'on ne fait pas le même métier. Un peu quand même. C'est un amuseur, Johnny. C'est un amuseur aussi. Je te vois venir avec tes gros sabots. C'est Fabrice Luchini que je suis allé voir au théâtre de l'atelier. C'est formidable. C'est incroyable. Le tabac fait Luchini. C'est fou. Mais c'est hallucinant. Je suis allé à l'atelier à 13h la dimanche parce qu'il joue en plus à un horaire incroyable. À 13h. On pourrait à craquer à 13h. Et à un moment donné, il raconte une anecdote du tournage du film qu'il a joué avec Johnny Hallyday. C'est assez drôle. Il raconte ça sur scène. Luchini dit c'est au maquillage. Johnny est en train de se faire maquiller. Moi, je me fais maquiller à côté. Et Johnny me fait t'as fait quoi toi aujourd'hui ? Il tourne le soir. Ah oui, parce qu'il explique en plus Luchini que Johnny Hallyday est le seul qui dit parce que pour tourner de nuit, il faut attendre que la nuit tombe. Et Luchini dit de toute façon c'est poétique parce que c'est vrai que tous les autres disent bon, on va tourner de nuit. Et lui, il y retient la nuit. Il était évident que pour tourner la nuit, on attend que la nuit tombe. Mais Johnny, c'est le seul à préciser pour tourner de nuit, il faut attendre que la nuit tombe. Alors, ils sont là le soir au maquillage la nuit est tombée effectivement. Ils sont maquillés et Johnny fait Fabrice, t'as fait quoi toi aujourd'hui ? Alors, Luchini dit écoute, ce matin je suis allé courir une heure ou deux parce qu'il faut que je m'entretienne. J'ai pris un peu de poids donc je suis allé courir pendant deux heures. Et puis après, tiens, j'ai relu voilà, à quoi Proust ? J'ai relu Proust. Ça m'a pris deux, trois heures. Bah oui, et puis après, j'ai réécouté Beethoven. Et puis voilà, il me voit là. Ah ouais, tu t'es fait chier quoi. Je trouve ça. Elle est quand même très drôle. La colonisation, elle est formidable. Allez-y à l'atelier voir Luchini si vous pouvez. C'est complet longtemps à l'avance mais quand même, c'est quand même très très drôle. Il chante même Oh Mamie Blue, c'est lui qui fait chanter au public. Ah Nicoletta. Oh Mamie Blue. Oh Mamie Blue. Repris par Joey Starr aussi. Elle a du succès, Nicoletta. Elle est tendance. Elle chante vraiment bien, Nicoletta. Elle est tendance ? Ah ouais. Je ne sais pas si elle est tendance mais en tout cas, c'est une vraie grande chanteuse. Pourquoi vous dites ça ? Non, parce que je trouve qu'elle chante vraiment bien. C'est une des rares voix françaises qu'on ait qui soit aussi tendance. On devrait l'écouter. Il y a une chanson que j'aimais bien de Nicoletta, c'était Fio Maravilla. Vous connaissez ça ? Non, il y en a une qui est plus belle que tout. Laisse les volets clos. Faire pour la fenêtre et laissons les volets clos. Vous savez quoi ? On écoute une chanson de Raymond Forlany. D'accord, c'est celle-là. Le 5 novembre, on va mettre aux enchères avec un prix plancher de 11 500 euros. Quelque chose d'assez étonnant qu'un concierge a obtenu en 1968 après qu'on le lui ait confié et s'était resté dans la famille depuis. C'est sur CNN qu'on a raconté cette histoire. Le 5 novembre prochain, qu'est-ce qu'on va vendre aux enchères à un prix plancher de 11 500 euros ? Ça se passe en France ? Ça se passe pas en France. Aux Etats-Unis ? Ça se passe aux Etats-Unis. Aucun lien avec les événements de 68 ? Je n'imagine pas que ce soit lié à 68, non. Est-ce que c'est un objet qu'on a donné après le décès de quelqu'un ? Est-ce qu'on peut appeler ça un objet ? Non, non. C'est de son vivant que la personne avait donné ça à son concierge. On ne peut pas appeler ça un objet. Il l'a caché, le concierge ? Non, mais il a dû ranger ça dans une boîte et puis après la famille l'a retrouvé. C'est un manuscrit. Non, ce n'est pas un manuscrit. C'est une personne célèbre qui lui a donné ça. Exactement. Il est habité dans l'immeuble. C'est pas un animal. C'est pas un animal. C'est où, aux Etats-Unis ? Dans une boîte. New York. À New York. Est-ce que ça a un rapport avec Martin Luther King ? Non, non. Frank Sinatra ? Non, non. Alors, il faut trouver quoi et qui ? Warhol ? Warhol, non. C'est un bijou ? Pas un bijou. Un vêtement ? Non, pas un vêtement. Une tabatière ? Une tabatière, non. C'est quelqu'un qui est connu pour être un New Yorkais ? Oui. Ah oui, hélas, oui. Hélas, oui. Parce qu'il est mort. John Lennon ? Voilà, John Lennon. Déjà, on a quelque chose de John Lennon. Ah, les lunettes de John Lennon ? Non, pas les lunettes. On coûterait plus cher que ça. Une partition ? Pas une partition. Attends, tu dis, est-ce qu'on peut dire que c'est un objet ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer ça comme étant un objet ? Bah non, pas tout à fait. Non, effectivement. Un bisou, il lui a fait un bisou. Un carnet de notes ? Un portrait, un portrait ! Qu'est-ce qu'il avait donné à son concierge ? Un portrait de lui ? Des clés, des clés ! Pas des clés. Des étraînes, il a garni le pied. Une brosse à dents ? Et il les vend 5 fois plus cher. Vous avez dit quoi ? Une brosse à dents ? Une brosse à dents ? C'est un objet. Un rasoir ? Une entreprise aux enchères le 5 novembre prochain. 15 000 dollars sur ce truc-là, dis donc. Surtout que le meurtrier Chapman, il en a 5 ou 6. Il lui a arraché. Une dent de scarabée, comme on peut appeler ça. Une dent de Beatles. Les Beatles marchent toujours, ont toujours la cote, quand même, vous vous rendez compte ? Ils avaient gardé ça dans la famille du concierge depuis la dent d'une moler. Ce qui serait exceptionnel, c'est un vrai fan qui se fait monter les dents des gens qu'il admire. Le mec, il a une jante de Lennon. Non, mais attendez. C'est un fan de Joey Starr. Une jeune de Nana Mouskori. Joey Starr, c'est tous les gens qui ont cassé la gueule. Il se met les dents des gens. Le problème, c'est pour les fans de Franck Ribéry. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai du... Une dent de Stevie, ça peut coûter. Parce qu'il y a les jolies dents qu'il a. Mais juste une chose, vous savez que les Coréens, ça rentre pas dans toutes les bouches. Les Coréens, ils peuvent... Il a les dents du bonheur, regardez, regardez. C'est les connottes qu'il a. À part Fernandelle, je ne sais pas qui peut lui prendre. Il a un joli écart entre... Regardez, c'est les dents du bonheur. Il y a juste le G qui passe entre les deux dents. Ça me dégoûte. Je me demandais à quoi ça servait. Non, non, non. Non, non, moi, je ne veux pas cautionner cette émission. C'est le premier à rire à ce genre de plaisanterie, mais là, c'est trop. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les Coréens, ils peuvent tout cloner. Par exemple, tu envoies le poil de ton chien, ils te refont le même chien. Mais c'est véridique. Ça coûte 150 000 euros, le chien. Mais s'ils achètent là-dedans, les Coréens, ça se trouve, ils vont recréer un John Lennon. Et c'est comme ça qu'ils vont mettre main basse sur toute la culture du monde en recréant. Ils vont faire une armée de John Lennon qui va marcher sur l'Occident. Voilà ce qu'ils vont faire. Sur ton imagine. Et ça, c'est un coup de Yoko Ono, c'est sûr. Mais quel est-ce que vous avez fait de Pierre Bénichoux, Stevie ? Je ne sais pas, il est parti très en colère parce qu'il n'a pas supporté le jet dans ma bouche. Peut-être bien de le cloner pour qu'on t'y part pisser, Pierre Bénichoux. Qui a failli être victime d'un scandale sexuel pour avoir couché avec sa propre nièce qui s'est ensuite suicidée ? Hitler. Ah, Hitler ? Hitler. Hitler, bonne réponse de Yann Wack et de Stevie. Comment vous savez ça, Stevie ? Je connais toute la vie d'Hitler. Non, mais Stevie est une chaire du troisième rang. Vous connaissez toute la vie d'Hitler. Mais oui, je connais tout. Et puis surtout, il y a plein de films qui retracent ça, notamment la naissance du mal ou la chute du mal aussi. Il n'y a pas pifé de la résistance. Moi, je suis allé dans la chambre de Stevie, il y a les To Be Free, Mylène Farmer et Adolf Hitler. Isabelle Clark et Daniel Costel sortent un nouveau documentaire qu'on pourra voir ce soir sur France 2, sur l'apocalypse Hitler, l'ascension du Führer. Il y avait déjà eu un docu sur la seconde guerre mondiale. Là, c'est en fait ce qu'on fait parfois pour les films, c'est avant. avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? La naissance. Le préquel. Alors donc, on revient effectivement sur les années 30 et particulièrement ce scandale en 1930 quand Hitler avait été victime d'un scandale sexuel à cause de sa nièce installée chez lui. Victime, c'est elle qui était victime. Oui, il a fait pire après. Oui, il a fait pire après quand même. Je n'ai pas vu le film, ça se finit bien ou pas ? Non, ça se finit très très mal cette histoire. Elle avait quel âge ? C'était viol au-dessus d'un dit de coucou. Je ne sais pas à quel âge elle pouvait avoir cette nièce d'Hitler mais quand même vous vous rendez compte un peu s'il était tombé là définitivement. Ça a changé toute l'histoire. Ce soir, vous regarderez Stevie. Moi, je serai devant mon poste. Ah oui ? J'adore tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'adore cette... Avec la voix de Mathieu Kassovitz pour les commentaires de ses images d'archivre. Hitler et son enfance. Hitler, tu peux repartir Pierre. On parle d'Hitler là. Dès qu'il a de tourner, on parle d'Hitler. On nous rappelle qu'il s'était inspiré des comédiens d'opéra pour mettre au point la gestuelle devenue caractéristique de ses discours politiques. Il s'est entraîné pendant des heures devant la glace pour trouver sa scansion, ses mouvements, sa gestuelle. Même le drapeau, le drapeau nazi, c'est lui qui l'a conçu. Il a passé des heures à faire le truc le plus hypnotique possible. C'est très minutieux. Un gros sens du détail. Non mais il y a des sens du détail et de l'organisation. Mais il y a des tas de trucs qui l'a fait que je ne suis pas d'accord. Oh non, ça y est, c'est reparti. On vous conseille ce soir en tout cas de regarder ce document qui nous montre l'ascension d'Hitler, Adolphe, comme on l'appelle parfois. Ça marche. Dans l'intimité, oui. Alors comment faire ? Moi j'ai un gros dilemme. Par exemple, j'ai une collection de timbres. Mais qu'est-ce qu'on fait des timbres avec Hitler ? Parce que j'ai plein de timbres où il y a Hitler en fait. Mais est-ce que ça peut avoir de la face ? Vous avez ça, vous ? Parce que j'ai tous les timbres, j'ai plein de timbres, j'avoue, j'ai plein de timbres. Tu les collectionnes quoi ? Oui, je suis un philatéliste. Mais d'où vous tenez ces timbres avec Hitler ? C'est un truc de sa famille. Tu as fait une enquête sur tes grands-parents préalable ? Non, c'est une famille. Vous avez hérité de Martha. Oh non, non. Sa collection de timbres. Non, non, absolument pas. C'est Liliane ? Non, mais c'est... Non, pas. Qui vous a donné ces timbres ? C'est à nous, c'est à moi. À ma famille, à moi, ma mère, à ceux de mon clan. Ça, on connaît d'ailleurs dans le monde de la frilatélie. Le clan Boulet. Tu vis et sa maman. C'est même des timbres de Napoléon. Je ne sais pas si tu vois. C'est magnifique. Un timbre, même avec Hitler, c'est inoffensif, normalement. Moi aussi, au début, j'ai collectionné les timbres. J'étais là, j'avais la petite pince. Il fallait épargner les dents. On mettait ça. Ça m'a vite fait chier, quand même. Ah, c'est du gros travail. Mais si vous voulez, je vous donnerais celle qui me reste. Ah, mais si tu veux, Laurent. Les dents, les timbres, ils vont faire les timbres des rugbymans. J'ai lu ça dans la presse. Tu vas pouvoir lécher le cul à tous les mois de l'année. J'aimerais tellement être leur petite chose. Mais quelle horreur ! C'est un fan d'Hitler qui parle. Elle n'a pas fan d'Hitler. Mais c'est fou, ça. Et ça vaut combien, votre collection de timbres ? Non, mais c'est peut-être très, très riche. Non, mais c'est inestimable. Ce n'est pas quelque chose qui peut se vendre. Mais si, pourquoi vous n'allez pas au rond-point des Champs-Élysées ? Le dimanche, on les voit échanger leur timbre. C'est trop de travail. C'est trop de... Vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est des classeurs rangés un par un avec les dates imprimées, les pays. Et puis la naissance, l'émergence de nouveaux pays qui sont arrivés, comme le Zahir qui se transforme en République démocratique du Congo. Tout est marqué. Parce que chaque timbre reflète un événement dans le monde. Quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose. On a toute l'histoire du monde face à nous. C'est absolument magnifique. Tu sais ce que je ferais, Stevie ? Moi, je vendrais tous tes timbres. Je rachèterais André Molle et je mettrais tous les connards qui sont moquettoides dans le loft. Mais comment ? Pourquoi vous avez tous ces timbres ? Vous n'aurez jamais assez d'enveloppes, Stevie ? Pas con, ça. C'est vrai. À qui vous allez envoyer du courrier comme ça ? C'est qu'il met un timbre à un timbre de Napoléon. Je ne suis pas sûr si tu veux que... Puis déjà, ils sont déjà compostés, mes timbres. Ce n'est pas vrai. Alors, justement. Oblitéré, vous l'avez dit. On va faire deux heures là-dessus. Ce qui m'a souvent gêné, c'est que je croyais qu'il fallait que les timbres fussent oblitérés pour avoir de la valeur. Or, je vois, quand je vais au rond-point des Champs-Elysées, quand je vois les gens qui font la spéculation sur les timbres, il faut qu'on les ait à peine touchés. Ah oui, mais tu ne les prends pas avec les mains. Tu sais que moi, je prends une pince à épiler, mais tu ne peux même pas toucher ça avec tes mains, sinon c'est sacrilège. Ah non, non, mais c'est un enfer. Chaque timbre a une enveloppe spéciale, toute petite. Et puis, pour les ranger dans les classeurs et quand tu as un gros connard qui dit « Ah, fais voir tes timbres ! » Et puis là, tu as tous les timbres, tu sais, qui divisent d'un millimètre. Alors là, c'est un enfer. Mais il ne faut pas montrer vos collections routiers que vous apportez à la maison. Qui a remplacé sa C6 par une sable mais ne pourra finalement pas l'utiliser ? C'est le champion de... Huchon. C'est Huchon, oui. Monsieur Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France. Bonne réponse collective. 171 km heure. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Sur un tronçon à 130. Bon, voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il conduise lui-même. Moi, je pensais qu'il avait un chauffeur. Mais c'était dimanche, il était peut-être en... En congé, son chauffeur. Les gendarmes sont rigolos quand même. Ils l'ont attrapé. Ah, ben, ils l'ont chopé, oui, ça, à 171 km. Mais ils lui ont enlevé son permis de conduire. Dans un 13 permis, hein. Sur le champ. Ah oui, oui. C'est quand même inouï, ça, parce que... Non, mais sérieusement. D'habitude, on enlève sur le champ quelqu'un qui n'est pas dans l'état de conduire parce qu'il est dans l'état d'ébriété. Non, peut-être qu'il y a aussi... À partir du moment où tu roules à plus de 50 km heure au-dessus de la limite, au-dessus de la vitesse autorisée, c'est un retrait immédiat de permis. C'est ce que j'ai eu, moi. Non, mais 170, c'est 130. Oui, mais peut-être qu'il avait déjà... Eh ben non, il a plus de 50 km heure. Quand tu dépasses 50 km heure... Non, ça ne fait pas 50, ça fait 40. Tu dis qu'il avait 42 km de plus de borne. 41. Eh ben, c'est pas normal. C'est la vitesse du champ. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais si, c'est normal. S'il est resté 3 points et que ça vaut en retrait 4 points, il n'en a plus. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Qu'est-ce que ces garçons... Voilà, on a dit voiture, tuture, et là, ça, vous partez dans tous les sens. Ben, pour une fois qu'on est viril, tu ne vas pas t'en plaindre, non ? Dites-moi, on parlait pour vous. Oui, c'est vrai. Moi, je me sens très viril, parfois. Ben oui, mais nous, toujours. C'est ça, c'est pas parfois. Ça va, Pierre, dites-lui un peu, quand même. On n'est pas des... Enfin, bon, je ne sais plus, moi. 170 km, non, il devait avoir la honte, quand même, le président de la région. C'est emmerdant. Il devrait donner l'exemple, évidemment. Je crois qu'ils le reconnaissent quand il arrête ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, les gendarmes l'ont chassé, l'ont pourchassé, quand même. Il y a délit de fuite, en plus. Tu peux me dire comment ils ont pu le rattraper en pétrolette à 160 ? Il a été pris en chasse par les gendarmes, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Et ils disent, les gendarmes, ce n'était pas malin de sa part d'avoir fait ça dimanche dernier, parce que la 13 était vraiment très surveillée, c'était les départs en vacances, notre vigilance était renforcée, on avait mis des moyens pour bien faire notre travail, dit un gendarme. Et voilà, et paf, Huchon est tombé dedans. C'est quand même couillon. Puis il était en dehors de la région Île-de-France, en plus. Ça aurait peut-être aidé de se faire arrêter dans sa région. Ah, vous croyez ? J'en sais rien, peut-être. Il y a qu'il y a eu un passe-droit ? C'est probable, c'est possible. Il n'y a plus de passe-droit, à part le convoi présidentiel, mais sinon, tu n'as plus de passe-droit. Généralement, regarde la préfète qui était bourrée. Alors, raconte-nous la préfète bourrée. Et la nana, en fin de compte, elle était complètement pétée, et puis elle a dit, je suis la préfète de la région, laissez-moi passer. Vous aussi, vous aviez été pris pour excès de vitesse, je me souviens d'un coup. Moi, j'étais mal. J'allais en vacances à Barcelone. En voiture ? Oui, oui, en voiture. Et j'avais une voiture... Vous allez par la poste. J'avais une voiture un peu rapide, tout va bien. Qu'est-ce que vous aviez comme voiture ? Allez-y, allez-y. La Steve Immobile. Une BMW Cabriolet. La Steve Immobile. On déclate un peu. La Steve Immobile. Je l'ai vendue depuis, parce que je ne sais pas, on a des questions avec mes convictions écologiques. Mon père, il a travaillé toute sa vie et à 70 ans, il n'a pas acheté une 2 chevaux. Regarde-moi ça, ce mec-là. Il n'a même pas de gosse, c'est tout. Oui, parce que je suis méritant, peut-être. Oh, non, je rigole. Et donc, alors, on est en voiture, tout va bien. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Le soleil table, j'étais avec ma copine lesbienne, Caroline. Et alors, on part. C'est sûr qu'elle est au courant, tout le monde veut dire. Elle est au courant. Il faut savoir que Caroline, c'est une torture. Non, Caroline, c'est une grande patronne qui était dans les ambulances, enfin bref, qui avait eu des fortunes, enfin bref. Et alors, on part comme ça, tous les deux, à Barcelone. Donc, on s'arrête à la réole. À quoi ? On a dormi à la réole. Moi, toujours aussi. À la réole, c'est-à-dire. À la réole, c'est près de Bordeaux. Non, oui, c'est tout à fait, c'est près de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est que la réole ? Épuisé, le soleil qui tape et puis, alors, le moteur de la voiture. Terrible. Enfin bref, carbonisé. Donc, on s'arrête à la réole pour la nuit et le lendemain, on repart. Et là, on est à quelques kilomètres de Barcelone. J'arrive au niveau de Perpignan. Je roule tranquille. Je n'ai même pas attention au compteur dans ces voitures-là. Tu ne fais pas attention. Et puis, alors, je roule, je roule. Et puis, voilà, je vois des appels de phare. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça y est, j'ai fait chaud avant d'arriver à Barcelone. Garez-vous. Et en fin de compte, ce que j'avais oublié, c'est que j'étais jeune permis. Quand tu es jeune permis sur l'autoroute, tu ne roules pas à 130, mais à 110. Et que je me suis fait gauler en roulant à 169 km heure. De toute façon. Et que j'ai eu un retrait de permis immédiat. Alors là, je me suis dit ma mère va me décapiter. Et en fin de compte, j'ai décidé de rien dire à ma mère. Et tu sais pas ti quoi ? Et bien c'est ma mère, elle l'a appris en écoutant Europe 1. J'avais fait l'ouverture du journal d'Europe 1. Il y avait une grosse actualité ce jour-là. Non mais attends, j'étais même pas encore sorti du commissariat qu'elle était au courant. Et là aujourd'hui, elle va apprendre qu'en plus, t'étais avec une copine lesbienne. Tout près de la réole. Yann Moix, Christine Bravo. Jérémy Michalak, Steve Boulay, François Renucci et Pierre Bénichoux sont avec vous jusqu'à 18h encore. Bonsoir Valérie, bonsoir Jérôme. Bonsoir Laurent. Valérie, est-ce que vous voulez une photo de François Renucci ? Parce qu'on peut vous l'envoyer si vous voulez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bouillard, on vous envoie ça dans le Gard. Il faut expliquer qu'il vient de signer son premier autographe. Son premier autographe. C'était le deuxième. Une fois, on était en extérieur, j'étais technicien, je suis sorti derrière regarder le Malais. Ils ont dû croire que j'étais un acteur. Il fait même des fautes d'orthographe à son nom encore. C'est bien moi je trouve. C'est le premier autographe, on est content pour François. D'ailleurs Laurent, vous êtes le seul avec moi en avoir signé un tout à l'heure. Et Christine a signé son dernier. Elle est bien contente. Valérie, vous faites quoi dans la vie à Bouillard? Je suis institutrice. Institutrice ? C'est mignon. Quel âge on vous élève ? Ce sont des CM2, donc 10-11 ans. CM2, très bien. Jérôme est à Nice, lui. Exact. Qu'est-ce qu'il fait Jérôme ? Et il est un stit aussi. Oh ! C'est mignon ! Un combat de professeur des écoles. Quelle classe pour vous Jérôme ? Non, j'aime bien justement, ils disent un stit justement, j'aime bien. Tu vois, ils disent pas professeur des écoles. Le combat est inégal, Laurent, il y en a un qui fait les CM2 et l'autre le CM1. C'est totalement déséquilibré. Excusez-moi monsieur, c'est vrai qu'on n'a pas de devoir en CM1 ? Le week-end ? Joker. Joker ? Non, parce que moi, ça va gueuler à la maison. Je me renseigne. C'est juste pour vérifier. On va vous emmener dans une petite ville où le maire, monsieur Jean-Paul Dujol, est très content. Pour quelle raison, monsieur Jean-Paul Dujol ? Parce qu'il a reçu un chèque de Simone Amourou qui est morte et qu'il a fait un joueur de 327 000 euros. Et non, quand on répond trop vite, on est disqualifié, Jérôme. Bravo, Jérôme ! Bravo, c'est la bonne réponse. Valérie ? Ah non, je ne l'avais pas du tout. Une veuve vient de faire le bonheur du village de Calamane dans le Lot. En effet, elle vient de léguer 327 000 euros, cette dame de 79 ans, ancienne couturière qui n'avait pas d'enfant. Le maire dit même je suis gêné parce qu'il y a quand même des petits-neveux, des arrière-petits-neveux du côté de son mari dans le village et eux, ils n'ont rien eu. Non, ils n'ont rien eu. Elle a le droit. Il faut respecter les morts. Il n'y a que les enfants que tu es obligé de leur donner, mais ça me fait chier. Je ne vous ai pas dit ce que vous gagnez, Jérôme. Je vous écoute. Un séjour de deux nuits au couvent d'Érépillant. Un ancien couvent qui a été transformé en une luxueuse demeure de charme organisée comme une maison d'hôte. Le couvent d'Érépillant, tout près de Béziers, de Pézonasse, abrite un spa qui vous accueillera avec plaisir pour un séjour bien-être. Avec qui vous partez, Jérôme ? Avec ma compagne et ma petite-fille. Valérie, désolée. Écoutez, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il serait peut-être possible d'avoir un petit lot de consolation ? Un autographe de Renucci. C'est où Bouillard, exactement ? C'est près de Nîmes, à 5 km de Nîmes. Il n'y a personne qu'on connaît qui passe à Nîmes. Il faut qu'on regarde ça. Et votre livre avec Claude Sarraute, est-ce que ce serait possible ? Mon livre avec Claude Sarraute ? Mon livre est comme Claude Sarraute, épuisé. Ah, quel dommage. Je joue ce week-end, soit à Mirand ou soit à Tarbes. Ce n'est pas très loin de Nîmes ? Tarbes, je viens de Tarbes. Ce n'est pas tout près. Tarbes, c'est plutôt dans le sud-ouest. Vous voyez, c'est plutôt dans le sud-est. Comment ça se passe la tournée à la raconter ? Très, très bien. Avec qui vous tournez ? Qui joue avec vous ? Il y a Fiona Gélin, Michel Garcia, Fiona Gélin, Fiona Gélin, Michel Garcia, Sonia Dubois et Olivier Vénard. Je la connais bien, vous pouvez l'embrasser pour moi. Je ne manquerai pas. Je l'aime beaucoup. Très bonne comédienne, Michel Garcia. Elle a joué dans mon Landru, Michel Garcia. Je sais, elle me l'a dit. Alors, voilà. Et Fiona Gélin, tu peux l'embrasser pour moi, c'est une copine à moi. Ça, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez l'embrasser sur les quatre premières lettres de son prénom. Il y a des jours, je suis dégoûté. Oui, pourquoi Pierre ? Parce que c'est une plaisanterie comme ça, non ? Tu l'as mis ? Et alors, ça se passe bien la tournée. Mais racontez ! Mais tout va bien, c'est un vrai moment de bonheur. La pièce est drôle, efficace, une pièce de Jean-Marie Chevray. Non, je vis un vrai moment de bonheur. Bon, ben Valérie, désolé, il ne passe pas par Nîmes. Non, mais ça a été de toute façon un plaisir de jouer avec vous. Jérôme, vous êtes toujours là, vous ? Ah oui, oui, j'attends. Eh ben, vous, merci. C'est pas à attendre, il faut raccrocher maintenant. On va vous envoyer le couvent des répions très vite. Vous irez voir sur le site garigaé.com. Vous saurez tout sur votre séjour. Salut Jérôme. Salut Valérie. Qui Stéphane Caristan, ex-champion d'Europe du 110 mètres est, entraîne-t-il en ce moment ? Un sportif français ? Oui, un sportif français. Est-ce que c'est le maître tout simplement ? Le maître, non. Christophe Lemaitre, non. Non, mais c'est un coureur aussi. Un coureur, non. Un footballeur pour le faire accélérer peut-être ? Non. Stéphane Caristan, ex-champion d'Europe du 110 mètres est, entraîne un autre sportif en ce moment. Qui donc ? Qui saute ? Qui saute ? Qui saute par moment. Pistorius ? Pardon ? C'est celui qui a les cannes en... Oscar Pistorius. Il saute, non. C'est aux échecs. Est-ce que c'est un autre champion qui l'entraîne ? Oui, souvent un autre champion sportif. Un boxeur, un boxeur. Qui saute ? Hein ? Un boxeur. Alors ? Mormec ? Eh ben voilà, un boxeur. Exactement, Mormec. Bonne réponse. Opportuniste. Jean-Marc Mormec. Qu'est-ce qu'il y a ? Opportuniste. Un opportuniste. Un challengeur officiel du championnat du monde dans quelques jours. Eh oui, alors c'est drôle parce qu'hier ils ont fait une conférence de presse les deux futurs adversaires. Charognard. Tu veux un autographe ? Vladimir Klitschko, c'est lui le champion en titre des lourds. On en connaît d'autres, des champions en titre des lourds ici. Et ils remettent leur titre au jeu tous les jours. Ils ne sont pas prêts d'être détrônés. Pierre, vous ne vous sentez pas visés ? Ce n'est pas pour vous que je disais ça. Non, mais le pire, c'est qu'ils ne se sont pas visés. Ça va vous la mimouche. Championnat du monde des lourds, ce sera en décembre. Moi, c'est le moment que j'aime. Vous aussi, Pierre. C'est le moment où ils arrivent tous les deux devant les journalistes et ils présentent le combat. C'était hier à l'Hôtel de Ville entre l'Ukrainien et le Français. Jean-Marc Mormek et donc M. Vladimir Klitschko. Il faut que je lui fasse la présentation. Les deux hommes ont été posés ce matin au journal de l'équipe. Non, ça c'est avant le match, avant le combat. Non, ça c'est avant la guerre. Là, je vous parle. Là, c'est devant les journalistes. Présentation. C'est quand ils se balancent des vacheries. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça existe encore, ça ? Mais oui, c'est génial. Mais c'est du catch, c'est pas de la boxe. Non. Ah non, non. À la boxe, ils font ça aussi. Mais oui, c'est la guerre des mots avant de monter sur le ring dans un mois. Et alors là, hier, par exemple, à l'Hôtel de Ville, l'Ukrainien, qui fait quand même 1m99, quand même, il nous dit au passage. C'est pas une belle bête. 111 kilos. Notre petit Français guadeloupéen d'origine fait 1m82 seulement. Et il est plus vieux en plus, notre Français, par rapport à l'Ukrainien. Non, c'est pas sûr qu'il gagne. Mais quand même, alors là, il l'a défié. C'est comme ça que ça se passe. Il se défie par les mots. Qu'est-ce qu'ils se t'ont dit ? Je veux... D'abord, les journalistes, il y avait l'autre qui était assis à côté. Il a dit, je vais lui péter son menton de verre. Tu as raison, mais tu ne pourras pas me toucher, qu'il a répondu l'autre. Tu t'attaques aux plus jeunes et aux plus faibles. Mais en quelle matière il est le tien de menton ? Ce sera à toi de me le dire. Parce que l'autre, il dit, ah, tu t'attaques... Mais elles sont pourries, c'est sans suite. Oui, c'est un peu pourri. D'habitude, c'est un peu plus trash, quoi. Oui, mais en fait, les boxers ne sont pas tous connus à part Cassius Clay pour leur faconde et leur trouvaille de langage. Ils sont plutôt connus. pour leur camion. Je veux être champion du monde. Non, moi ! Ils appellent ça des insultes ? Ils font ce qui passe. Ils ont perdu des neurones au combat, là, apparemment. C'est vrai que c'est pas... Ils n'arrivent plus à parler. Mais c'est ça, ce sera un beau... Moi, je l'aime bien, Mormec. Moi aussi. Il est sympa, Mormec. Mormec à moi ! Dans l'humain, ils le disent, en tout cas, avant de s'affronter pour le titre mondial des lourds, l'Ukrainien et le Français se sont essayés à l'ajoute verbale. Essayés à l'ajoute verbale. C'est vrai que c'était pas génial. C'était pas... C'est pas très virulent. Qu'on fasse nous. Imaginez. Alors, tiens, voilà. Au concours du barreau, ils n'ont peut-être pas eu leur chance. Allez, Stevie, on va le faire. Vous êtes l'Ukrainien, d'accord ? Et moi, je suis le Français. Alors, on doit s'affronter dans un mois. Il faut qu'on s'impressionne, d'abord. Ouais, ton short, il est pourri. Oh, les couleurs, elles ne sont même pas assorties. Ah, t'as des poils sur les jambes. J'ai des timbres dits clairs. À poils, j'espère que t'es aussi bien que ta mère. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire, mon Laurent ? Allez, impressionnez-moi. Allez, allez. C'est où je te pète la gueule, connard. Toi, tu vas me péter la gueule. Tu t'es regardé, espèce de gringaler. Non, mais à qui tu peux faire peur à part la souris de ta mère ? La souris de ta mère ? Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots. Voilà ce qu'on nous dit dans la presse. Et là, on a essayé de vous le faire avec Stevie, mais ça ne marche pas. Faites-le, vous, Jérémy. Non, non, ça ne sera pas mieux que vous, moi. Tu veux me porter la gueule, toi, avec quoi, avec la langue ? Connard. On le voit, le mec, qui connaît bien ce milieu. C'est ça, voilà, c'est ça. Dis-moi, dis-moi, je t'emmerde, tiens. Je t'emmerde ? T'emmerdes que le bout de mon oeud, connard. T'emmerdes quoi ? Que le bout de mon oeud ? Non, je pense qu'un coup de poing dans la gueule, ça vaut mieux que ce genre de discours. D'accord, mais toi, tu l'as fait boxeur, nous, on l'a fait intellectuel. Toi ? Oui, toi, je vais te dire un truc. Autant Stevie, j'ai la considération pour lui, sa culture sur l'intelligence, les secondos couteaux, je ne leur parle pas aujourd'hui. Tu m'adresses. Mais pour qui, Francky de graines ? Pendant que tu as une seconde, tu veux bien me prêter ta tranche pour me faire les pompes ? Non, mais je vais te prêter ma chemise, comme ça, tu seras bien habillé. C'est bon, ça. Tiens, me prêter ta tranche pour ça. Eh oh, eh oh, yannes-moi, que ça donnez-moi ta mère que je te recommence. Digite-toi, c'est ton père qui aura dû se retirer. Ça va finir en baston. C'est ça, les boxeurs ! Dis-donc, dis-donc, au bas de les enculés, tu ne veux pas ta pisserie, toi ! Eh ben alors, vraiment, là, autant le dire, à côté de nous, Klischko et Mormec, là, c'est une tapette. À vous, Jacqui Gallois ! Hier, j'ai dit à toi, je me suis permis des choses. Qui, ce week-end, a gagné au premier tour avec près de 54% des voix ? C'est une élection ? Oui, souvent, oui. En Argentine ? En Argentine. Madame Christina Kirchner. Bonne réponse. C'est quand même dingue, hein ? Elle a gagné à quoi ? C'est les présidentielles ? Présidentielles. Ah oui, on en avait parlé. Réélu dès le premier tour, dimanche, 54% des suffrages. Ça fait son deuxième mandat. Et si on compte celui de son époux, puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle, ça fera même le troisième ou le quatrième ? Parce que je ne sais pas, Sylvie n'en avait pas fait deux aussi. C'est bien possible. Alors, sur les quatre mandats, mais qu'est-ce qu'elle doit payer comme impôts ? Quand les autres se moquent de moi, ça me fait rire parce qu'ils sont nuls. Et quand toi, tu te moques de moi, tu me fais très mal. Moi ? Oui, pourquoi t'es méchante comme ça ? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te rendre plus jolie, hein ? Allez, deuxième rang. Parce qu'en plus, en plus, en plus t'es méchante. Êtes-vous capable, puisque vous voulez qu'on monte un peu le niveau, cher Pierre Bénichoux, de me dire quel auteur étranger fait partie du top 5 des livres les plus vendus en cette rentrée littéraire ? C'est l'auteur japonais qui est écrit en deux tomes. Haruki Murakami, bonne réponse de Jérémy Michalak et Yann Watts. Et c'est bien ça, alors, Murakami ? Je ne l'ai pas lu, honnêtement. Il y a ces deux gros bouquins, c'est ça, ces deux tomes, mais ils sont épaires. Parce que ça fait un tabac, manifestement. Mais de quoi ça parle ? Je ne sais pas, il paraît que les jeunes lisent beaucoup ça, et moi, je ne connais pas non plus. Et là, j'ai lu l'air d'un con ce matin, quand j'ai vu ça dans la presse, ce matin. C'est entièrement écrit au pinceau. C'est une odyssée initiatique entre deux mondes parallèles, une atmosphère aussi étrange qu'envoûtante, un roman double qui rassemble toutes les obsessions de Haruki Murakami. Bon, alors là, moi, je comprends. Et on peut le lire dans un couvent rénové entre Béziers et Pesnas ? Ça a l'air dingué. Non, mais c'est un grand écrivain japonais. Ce n'est pas Marc Lévy. Au Japon, il est considéré comme un des meilleurs écrivains vivants. Marc Lévy n'est pas un grand écrivain japonais. D'accord. Mais alors, la traduction, ça prend plus de place quand c'est traduit ? Est-ce qu'eux, ils écrivent de bas en haut ? Tu perds à peu près de 15%. Tu perds 15%. Tu perds 15% et normalement, tu devrais gagner 10%. Ça l'a fait 25% de pertes. Qui va reposer auprès des maréchaux ? Lyotè, Foch, Leclerc, Juin et Rouger de Lille. Bijard. Bonne réponse de Yann Wax. Oui, mais Bijard. Pauvre Bijard. Il est là, mais il ne voulait pas être là. Il voulait être à Dien Bien Phu. Il ne voulait pas être là. Il voulait qu'on se enterait à Dien Bien Phu. Tu comprends ? C'est là qu'il a été parachuté à Dien Bien Phu, en 54. C'est fou quand même. J'avais oublié moi qu'il était mort l'année dernière, en 2010, mais surtout le 18 juin. C'est quand même rigolo pour un gauniste. Il a tout fait pour, c'est un arriviste. C'est quand même dingue, mourir le 18 juin pour Bijard. Bijard. Il y a quand même trois ministres de la Défense successifs, Hervé Morin, Michel Alliomari et Alain Juppé, qui ont tenté de négocier avec le gouvernement vietnamien pour avoir le droit de déposer l'urne avec les cendres de Bijard là-bas, à Dien Bien Phu. Vous vous rendez compte qu'on leur a refusé quand même ? Ils ont qu'à le faire en l'USD. Bah voilà, moi je trouve qu'Alain Juppé il serait parti tranquillose. Dans la valise diplomatique. Avec la petite tourne sous le bras. En plus il a une tête de croque-mort. Paf, c'est parfait. Ça passe inaperçu. Franchement ça passe inaperçu. Ni vu ni connu. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait Pierre ? Parce qu'ils voulaient que ce soit officiel et je comprends très bien que les Vietnans, les Viettes, comment on dit ? Les Viettes. Les Viettes. N'acceptent pas ce type-là. Si les héritiers de Van Ribbentrop disaient on aimerait bien qu'il soit. Mais c'est vrai. Que Riven Tromp les Français étaient l'ennemi pour les Vietnamiens. Pourquoi ils vont mettre un Vietnamiens ? Un ennemi dans un cimetière vietnamien. L'Indochine c'est bien l'Indochine. C'était beau. Tu vois la cochonchine ? Je me suis inquiète. Tu te souviens ? La Nam ? Tu te souviens ? La cochon ? Quand elle va au puce qu'est-ce qu'elle fait ? La cochonchine. Oh là là là. Bon bah d'accord il y a des jours on n'est pas en forme. Ça c'est drôle. Alors là pour cet aveu Pierre. C'est drôle. Le mardi c'est pas votre jour. Il est content. Ça fait des années que ça dure. Il est content quand je suis mauvais le mardi. Quand je suis mauvais le mardi. La li la li. La li la la. Il y a Bénichou. C'est pas vraiment le mardi mais le mercredi c'est pire. Le roi de la nuit c'est Bénichou. Le roi de la nuit. Bah oui Pierre. Le jour je suis entrain dans une boîte de nuit ils m'ont tous présenté leurs papiers ils croyaient qu'ils étaient le commissaire. C'est Dodon Camillot. C'est affreux. Vous sortez quand même encore un peu ailleurs. Même sans Titeuf. J'étais avec mon metteur en scène là. Et alors ils ont dit on va boire un coup. Il y avait Chabat il y avait Machin. On était là-bas. Alors moi je voyais ce bar du Montana où j'avais vu sans rire Jean-Paul Sartre et des gens pas mal il y a quelques 5-40 ans avant. J'ai vu des bandes de cervelets à la con. Qui ? Qui se déhanchaient. Tu veux parler des jeunes quoi ? Bec Bédère. Bec Bédère. C'est pas français comme nom Bec Bédère. Alors il me faut un accueil formidable quand j'arrive. Ouais Pierrot comment ça va ? Et au bout de 5 minutes il s'ennuie avec moi. T'as remarqué c'est pareil ici. Et je reste seul au bain et il y a toujours une fille qui dit non ça va bien vous êtes en forme. Elle me dit ça comme on dit ça à un ancien poilu tu sais qu'on rencontre qu'on rencontre qu'on rencontre à 11 novembre. C'est affreux. Toujours bon pied bon oeil elle me dit. Bon pied bon oeil c'est vrai ça. Mais Pierre c'est affreux. Je plaisais plutôt mais tu te souviens quand on se voyait encore ? Mais moi je me souviens de toi putain mais t'étais le roi de la night. Et bah oui oui oui. Et demain ils vont dire putain je croyais que Jean-Madou était mort. Mais c'est affreux ce que tu racontes c'est fini ça. Mais profite-en tu dis ma petite mademoiselle vous voulez pas m'emmener aux toilettes parce que je fais plus très bien. J'arrive pas on va te placer ces cendres au-dessus de chez Castel. Christine faites quelque chose pour Pierrot. Mais non je sors plus mais c'est vrai qu'il était il était enfin il est toujours mais c'est vrai qu'on se retournait quand il est entré. Écoutez c'était le David Guetta mesdames et messieurs qui êtes là dans la salle revenez un mercredi par exemple un jeudi Non vous avez fait l'erreur de venir un mardi Mauvais jour Mais mauvais jour mais autrement il pète des flammes les autres jours il est drôle il est brillant il est cultivé Il chope dans le public Les grosses têtes nous l'envient Oui mais l'erreur de venir le mardi c'est que le mardi Michelin qui est en forme Non il ne vous l'envie plus car il vient de signer avec elle Alors ça c'est le début de la fin ça se confirme Bonsoir invité d'honneur Bonsoir Mes camarades Pierre Benichoux Christine Bravo Yann Moix François Renucci Jérémy Schialak Michelak c'est bien ça Michelak c'est pas terrible Et Stéphus Boulay vont vous poser des tas de questions eux leur voix je vous le dis tout de suite n'est pas déformée c'est leur vraie voix mais la vôtre en revanche si vous l'entendez C'est très déformée C'est parti Vous êtes un homme ? Oui Est-ce que vous êtes un provocateur ? Non pas tant que ça un peu un peu quand même Viril ? Assez Il va pas te répondre je suis une super grosse fiote Il va pas te dire ça Si si c'est ma gloire Il rentrerait pas dans la loge d'honneur Est-ce que vous êtes né en France ? Oui Est-ce que vous êtes parisien ? Oui Est-ce que vous faites beaucoup de sport ? Absolument pas Absolument pas Est-ce que vous venez d'une région bien particulière ? Oui oui Ça arrive souvent Par exemple Mars Mars Est-ce que vous venez de Mars ? Il pourrait être connu dans sa région je sais pas Non mais c'est rare C'est rare qu'on vienne pas d'une région particulière Non mais je sais pas tu me dis Poitou-Charentes Ségolène-Royal Amoury Est-ce que vous êtes né quelque part ? Non mais Est-ce que vous avez une région ? Êtes-vous parisien ? Mais oui il l'a dit Né à Paris En banlieue En banlieue En banlieue C'est charmant ça Alors ? Dans le 9-3 ? Famille assez rude Non ? Non non Dans le 9-3 ? Non non pas le 9-3 Le 9-2 Oh là là Le 9-2 C'est Bourges Le 9-2 Il n'y a pas que des coins Bourges dans le 92 Ça s'amie quand même Vous voulez que je trouve la région ? Je vous donne l'indice numéro 2 si vous voulez la région C'est le premier indice pour notre invité Est-ce que vous avez un chien ? Non il est décédé Est-ce que vous l'appeliez Nounoun ? Non Est-ce que vous l'appeliez ? Plus de votre corps ou de votre esprit ? A peu des deux Est-ce que vous sortez beaucoup ? Est-ce que vous êtes un octambule ? C'est par période Par période Vous êtes élégant ? Vous le direz tout à l'heure ? Vous lui direz tout à l'heure Moi je crois plutôt élégant Oui Moi je dirais plutôt élégant Moi qui le connais Je suis plutôt élégant Est-ce que vous portez des cravates ? Non Non mais plutôt le costume souvent quand même Une petite veste Un petit jean veste Voilà ouais Jean veste ? Ouais Est-ce que vous avez des rapports compliqués avec la police ? Non Est-ce que vous êtes blond ? Non Brun ? Bah oui A part vieux Il peut être roux A part vieux Il y a blanc et brun Ou sauve Est-ce que Est-ce que vous êtes drôle ? C'est difficile pour moi Pareil On lui dira tout à l'heure Oui Enfin c'est pas Est-ce que Est-ce que les gens Vous considèrent comme Quelqu'un de drôle ? Oui Oui On va répondre oui Réfléchissez à vos questions Jackie Galois nous attend On revient après Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Stevie vous voulez faire un petit résumé sur notre invité ? Bah on sait que c'est un homme Qu'il est brun Qu'il est né à Agnière Et est-ce que vous êtes plutôt musclé monsieur ? Oui je suis assez trapé Trapu musclé ? Trapu ? Est-ce que vous êtes trapu ou musclé ? Ah trapu Bah écoutez moi j'ai tendance à dire trapu Non enfin j'ai tendance à dire musclé Ma femme a tendance à dire trapu On va vous envoyer Stevie pour vérifier Vous êtes mariée ? Je viens en couple Est-ce que vous portez souvent un chapeau ou une casquette ? Non Vous avez des enfants ? Oui Est-ce qu'ils sont connus ? Une fille ? Une fille Est-ce que vos enfants sont connus ? Ils font un métier ? Ils sont célèbres ? Non 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 Ils sont pas en âge d'être connus encore Il a qu'une fille Et vos parents en revanche Est-ce qu'ils sont célèbres ? Non Non plus Est-ce qu'ils vous laisseront beaucoup d'argent ? Non Pas du tout Selon vous il vaut mieux manger ou bouger ? Euh manger C'est quoi cette question ? C'est quoi cette question Stevie ? Manger bouger ? Bah manger oui Bouger éliminer Voilà éliminer Fait attention à lui Bon je vais vous donner un autre indice On n'est pas à une bêtise près Non Il est pas si mal cet indice Invitez qu'est-ce que vous en pensez ? Oui c'est pas mal C'est bien choisi Bravo à toute l'équipe C'est Renan Luce ou c'est les bêtises l'indice ? Ni l'un ni l'autre Parce que c'est le film dont la chanson est tirée Exactement Vous avez joué dans ce film ? Oui C'est un film récent ça ? Oui enfin oui c'est la chanson de Renan Luce Vous savez quel film c'est ? Ah la belle Oui c'est le petit Nicolas Bravo c'est le petit Nicolas Est-ce que vous avez joué dans le petit Nicolas ? Oui Stevie propose Il n'a pas vu le petit Nicolas Parce que ce comédien n'est pas Il y en a des comédiens à remarquer dans le film Mais il n'y a pas Frédéric Diffental Stevie Vous avez des yeux bleus ? Non Est-ce que vous avez déjà eu le premier rôle dans un film ? Oui Oui voici un indice de plus C'est pas mal ça aussi non ? Oui c'est bien Dans le petit Nicolas vous jouiez un prof ? Oui Et vous avez dans votre famille un frangin qui fait le même boulot ? Non Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un acteur bankable en ce moment ? Ça va ça vient ça Non mais en ce moment là Est-ce qu'en ce moment vous avez une super grosse cote ? Vous êtes grave à la mode ? Plutôt Ah vous êtes un peu rond ? Enfin bah non vous êtes musclé vous me dites Ah on propose Eric Almosnino c'est pas mal ça Mais c'est pas vous hein Pourquoi ça le fait rire ? Vous l'avez pas ? Un prof du petit Nicolas c'est un prof du film du petit Nicolas Mais bon si on l'a pas vu Mais il y a deux petits Nicolas Est-ce que vous aimez beaucoup le football ? J'aime bien Est-ce qu'on vous a vu dernièrement commenter le rugby à la télévision quand même ? Non Est-ce que vous avez déjà chanté ? Oui une fois pour un dessin animé Pour un dessin animé Et vous avez fait beaucoup de doublages sinon de ? J'en ai fait oui deux trois Est-ce que vous avez commencé votre carrière au théâtre ? Oui Un autre indice Il est 8h45 Le commandant Pfeiffer donne l'alerte Et précise que l'avion semblait viser la tour Ce pompier est l'un des tout premiers à comprendre qu'il ne peut s'agir là d'un accident Presque 15h à Paris, 9h du matin là-bas C'est l'heure où l'Amérique démarre sa journée Près de 50 000 personnes travaillent dans ces tours jumelles Des milliers d'entre elles sont déjà dans les bureaux Grâce à cet indice, Stevie a trouvé le nom Je regarde là, Yann Moix aussi On a tous le nom Pareil pour François Rénoutier On a tous le nom, allez-y alors Christine C'est Demaison François-Xavier Demaison est notre invité d'honneur Bravo à tous François-Xavier Demaison Bonjour Qui triomphe actuellement à l'Aguété Montparnasse C'est notre invité d'honneur Est-ce qu'il est trapu ? Est-ce qu'il est élégant ? Il est rond Il est rond Il est rond mais t'as pas rebondi Il a dit rond et puis après il a dit El Monino Qui est quand même plutôt mince Mais ça c'est Stevie C'est la pensée stivienne Il aura fallu le 11 septembre pour qu'il vous identifiez Après le 11 septembre c'est difficile On reviendra évidemment sur les différents indices Vous auriez pu faire un indice avec Coluche quand même Il allait venir Ah oui oui J'avais, regardez, je l'avais Ça permettait de réentendre en plus votre nom Pierre Mais effectivement c'était un des derniers indices Parce que là pour le coup ça aurait été encore plus facile que le 11 septembre Non vous êtes d'accord ? Oui les gens pensent beaucoup au septembre et à Coluche effectivement Quand ils pensent à moi François-Xavier Demaison à la gaieté Montparnasse Il s'évade Pourquoi il est pris ce titre ? Vous évadez ? C'est une petite pirouette à la fin en fait Il faut voir le spectacle pour le comprendre Mais c'est aussi une métaphore de l'évasion Quand je suis sur scène je me sens libre Particulièrement libre Et voilà ça m'évade du quotidien J'espère que le public viendra s'évader avec moi Il paraît qu'on peut voir un coach en adultère dans le spectacle Oui oui, un training trompé sans se faire choper Expliquez ça à Christine parce que ça peut l'intéresser un coach en adultère Un coach en adultère C'est en fait un type qui forme les gens pour Mais j'ai pas besoin d'un coach, moi je pourrais en coacher un peu Oui oui il recherche des formateurs aussi Ça ça fait rire beaucoup Oui alors ça fait rire d'un rire jaune parce que les mecs prennent des notes aussi J'ai l'impression que je balance des dossiers si vous voulez Il y a quand même votre premier métier qui revient toujours dans votre spectacle Parce qu'il y a un patron du CAC 40 Il y a un patron du CAC 40 qui joue au golf Parce que ses ouvriers font une grève de la faim Et qui dit que dans son usine on se travaille un petit peu à France Télécom Ceux qui ne prennent pas la porte prennent la fenêtre Donc c'est une sorte de cynisme très fort oui effectivement comme ça Ce que vous aimez c'est évidemment jouer à chaque fois Oui oui c'est un spectacle d'acteurs C'est à dire que moi vraiment le texte est un prétexte pour monter sur scène Et voilà c'est incarner des personnages Par exemple comment il parle le gynéco italien ? De la clinique la mame J'aime les femmes, je les aime énormément J'aurais voulu être un grand chanteur d'opéra Je pratique l'accouchement bel canto ici Poussez ! L'acoustique de Madame Chamier est excellente François-Xavier Demaison, c'est à la Guété Montparnasse Qui vous met en scène ? Éric Théobal, c'est la même équipe que le premier spectacle Je suis produit par mon camarade Samuel Lebihan Toujours ? Qui est toujours, je suis fidèle Les textes sont co-écrées avec Mickaël Quiroga Samuel Lebihan qui est à l'affiche aussi au théâtre en ce moment Dans Hollywood J'en sais quelque chose Il y a un magnifique spectacle au théâtre Antoine Il triomphe lui aussi avec C'est la même bande tout ça Avec Daniel Russo Daniel Russo et Thierry Frémont Ils sont tous les trois exceptionnels sur scène C'est vrai Vous c'est votre deuxième One Man seulement finalement Oui finalement Parce qu'il est beaucoup tourné entre les deux Voilà j'avais joué 600 fois le premier Puis il y a eu une série de films Et j'avais vraiment envie de retrouver la scène De remonter sur les planches Ça me manquait vraiment viscéralement De manière assez charnelle Et vous parlez de Samuel Lebihan qui joue au théâtre Justement Être comédien de théâtre Ça c'est quelque chose qui vous attire ou pas ? Jouer avec d'autres partenaires Beaucoup Mais là c'est vrai que j'avais vraiment envie De remonter sur scène avec un nouveau spectacle Mais la prochaine étape Oui ce sera Je l'avais fait avec François Berléand On avait joué avec Marouche Calet-Mers Une pièce du professeur Kayat Qui s'appelait L'arbre de joie Et qui était une pièce magnifique Sur le cancer Un peu triste Mais oui j'en ai très envie en tout cas Pour l'instant c'est le One Man Show On en reparle dans un instant François-Xavier De Maison est notre invité jusqu'à 18h Courez le voir à la Guété Montparnasse De Maison s'évade Et De Maison s'évade étant tourné aussi Mine de rien Parce qu'à partir du mois de janvier Oui je fais une trentaine de villes Dont le 29 janvier La Bourse du Travail à Lyon Il n'y a pas que l'oseille dans la vie Quand même Il faut penser En février vous serez au Havre Il y aura Saumur avant Cognac Lyon le 29 janvier Saumur, Cognac Ça fait un peu les destinations viticoles Grenoble Montreux en décembre Il fait froid en décembre À Montreux Je ne sais pas À Montreux Vous voulez que je vous explique Les quelques indices que j'ai donnés Bon Agnière On ne revient pas dessus Vous êtes né là-bas Je suis né à Agnière C'est vraiment votre ville Quand on pense à moi On m'imagine à Versailles Sous les moulures Alors que j'ai grandi à Agnière Et vous allez au lycée A près de la gare Saint-Lazare ? Non Pourquoi ? Non parce que vous êtes banlieue Saint-Lazare Oui c'est ça C'était gare Bécon-les-Bruyères Saint-Lazare Pont-Cardinet Moi je sais Parce que quand j'étais au lycée Condorcet Je croyais qu'il y avait tous les bourgeois Du parc Monceau Qui étaient là Jean-Réon Blum Paul-Valéry Tout ça On m'avait dit Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet J'ai vu que des mecs d'Agnère Bécon-les-Bruyères Ah oui mais ta soeur ça va Tout s'explique Ah bah ça y est On comprend où viennent les expressions Sinon en 62 Ils ont fait un lycée Agnère Vous ennuie peut-être Avec mes annexes personnelles Mais pas du tout J'en suis friand J'en suis friand Vous savez au combien Vous pouvez venir à mon spectacle Quand vous voulerez Mais moi j'aimerais bien voir Pierre Bénichoux sur scène Le récit de tout à l'heure Du Pierre Bénichoux en Montana C'est pissif quoi C'est extraordinaire Mais je ne peux plus faire monter sur scène Tous les cons ils sont Il n'y a pas un attardé Qui ne fait pas Comment ils appellent Un swinging Un stand-up Un stand-up Ils font un stand-up T'as envie de leur dire Coucher Sit Sit Faire un sitting Ou faire un stand-up Je te jure Tous les cons On a du mal ici Ils jouent Ils jouent Trois fois par mois À la main d'heure À 9h du matin Ils ont un succès Extraordinaire Ils ont déjà des projets Pour 2024 Et tout Oh non non Ils sont impossibles Ils ont un casque de moto Ils ne sont pas rasés Non Quand tu penses Les fantaisistes de mon époque François-Xavier de Maison Il faut aller le voir Moi je ne l'ai pas encore vu Alors je m'en jure Moi j'ai vu son premier spectacle C'est formidable J'aime pas le dire C'est formidable J'ai pas osé aller le voir Dans sa loge Parce que je me suis dit Il va penser Que je lui pique des trucs Et je ne sais pas du tout La vérité Mais j'avais été J'avais été transporté Puis à l'époque Je ne le connaissais pas Alors je ne sais pas pourquoi Je serais allé le voir Dans sa loge L'expatriée française Raciste au Maroc Ça c'est dans le nouveau spectacle Oui c'est un couple de bobos Qui reprend un riad À Marrakech Pour en faire une maison d'hôtes Ah oui alors Le problème c'est que ça se passe Très très mal Puisque le type fait un AVC Et toute la journée Elle est là Elle me vole mon argent Quelle horreur C'est affreux À Marrakech T'en avais aussi à la Turque J'espère Oh Pierre C'est drôle Non C'est très drôle Non Ça c'est bon tu vois N'est-ce pas de besoin Écoutez Je n'ose pas vous dire non Je n'ose pas vous dire le contraire Vous faites votre spectacle en prison Vous l'avez déjà fait ou pas ? Oui Alors il y a effectivement Un sketch d'un patron Enfin du patron de l'association Culturelle en milieu carcéral Tu ne sors pas mais tu sors quand même Qui monte un spectacle en prison Qui s'appelle l'enfermement ou la mort Et c'est une expérience que j'ai vécue Je suis allé jouer à Fleury-Mérogis Ah oui donc c'est vrai Et ce qui était terrifiant C'était de voir que les types regardaient Demandaient l'autorisation des matons Pour rire Ça veut dire que tout passait par le maton C'était une expérience assez glaciale en fait Ce qui est souvent vrai d'ailleurs Quand on joue devant une collectivité C'est-à-dire qu'il faut S'il y a une assemblée de pharmaciens S'il y a le chef pharmacien qui rigole Tout le monde va oser rigoler au fond C'est ça C'est ça Il faut faire attention C'est comme à la cour du roi Louis XIV Effectivement C'est un peu comme ici C'est con J'ai pas vu le chef ici C'est con ici Si Laurent rit Si les chroniqueurs rient Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de Christine Bravo De sa tenue On s'en fout Physiquement Bah écoutez moi je trouve ça particulièrement séillant T'aimerais te la faire Voilà écoutez T'aimerais te la faire vous dit Pierre Bédichoux Mais pourquoi pas T'aimerais te la faire Dis donc je vais te dire un truc T'as déjà écrit sur du plus mauvais papier je veux dire Alors cette chanson évidemment de Renan Luce C'était bien la chanson du film Le Petit Nicolas Vous étiez prof ou pion ? J'étais le pion j'étais le bouillon Ah voilà J'étais pion pas prof C'est ça qui les a perdus tu parles Oui il t'aurait dit le pion Oui oui c'est vrai que j'ai Oui excusez moi En revanche il y a un indice qu'on n'a pas expliqué encore C'est l'indice 4 Ah oui Je pensais pas que vous auriez retrouvé ça Effectivement à mes débuts j'ai fait des clips de rap J'ai tourné dans le clip de Cool Chain Dans le clip de Kelia Belly Dance Et ils avaient besoin d'une gueule De type un peu ordinaire Vous savez dans les clips de rap Y'a toujours un con qui se fait tabasser Ou un directeur Un chef de label odieux Et donc moi j'ai été dans le clip de Cool Chain Je suis un chef de label qui se fait défoncer la gueule par Tcheky Cario J'en garde un très bon souvenir d'ailleurs Parce que Tcheky prenait ça très très à coeur Cette scène où il devait me casser la gueule Et il devait me taper comme ça contre le bureau On l'a refait 15 fois Je suis arrivé au théâtre J'étais totalement défirmé de la Jougo J'étais comme ça C'était effrayant Fumeur de hachiche Ancien résistant Amateur de rap Ça c'est un autre des personnages Un voyant masseur Aussi on n'a pas parlé Un sommelier sous Bref des tas de personnages différents Combien en tout ? Je ne sais pas Une quinzaine Une vingtaine Ma collaboratrice et programmatrice Laurette Qui est là derrière la vitre M'a dit J'y suis allé J'étais mort de rire Je ne connaissais pas Je n'avais jamais vu Depuis quand on m'a donné son avis ? Je vous le dis Parce que c'est toujours intéressant d'avoir Un avis de quelqu'un Qui est allé sur place Et elle m'a confirmé Que vous faisiez quand même Toujours la marmotte Oui mais ça Je n'ai pas le choix Si je ne fais pas le castor Je me fais lyncher maintenant C'est la marmotte ? C'est le castor Elle m'a dit la marmotte Voilà ce que c'est Elle ne connait rien en théâtre Elle ne s'y connait rien en animaux Toutes ses études Pour faire le castor Finalement Et il y a des gens Qui prennent ça encore Pour une marmotte Oui vraiment Le castor Ça fait un barrage Avec sa queue C'est pas rien C'est ça Ça y est La tournée À partir de janvier Mais pour l'instant Sur scène À Paris À la Gaieté Montparnasse François-Xavier Demaison S'évade Après s'être envolé Dans son premier spectacle Merci François-Xavier Demaison Merci à vous À bientôt Au revoir À demain À demain 15h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada